Je vais de toute façon dire quelques mots d'introduction, ce qui laissera un peu à tout le monde le temps de nous rejoindre. Donc, bienvenue à tous et à toutes dans ce séminaire de l'Observatoire des Écritures Contemporaines, dont je coordonne avec Jean-Marc Moura. Jean-Marc est désolé de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui, il m'a prié de vous excuser. Il est requis par une autre vision conférence avec les Commonwealth Studies, auxquelles il participe activement. Et donc, évidemment, il ne pouvait pas se partager. Et donc, nous voici à la troisième séance de ce séminaire sur le transhumanisme et le post-humanisme, que nous avons surnommé Approche littéraire et philosophique, et qui prend place dans le cadre, vous le savez tous maintenant, de ce programme de recherche, initié par Mara Magda Mafteil, avec qui je co-anime cette séance, sur le transhumanisme et le post-humanisme entre réalité et imaginaire. Et je remercie Jean-Yves Gouffy, qui est professeur émérite de philosophie à l'Université Grenoble-Alpes, et puis François Régis de Guéniveau, qui nous ont fait l'amitié d'accepter notre… Ah, excusez-moi, mon téléphone que je dois couper. Voilà, désolé pour cette interruption technique. Oui, donc je remercie Jean-Yves Gouffy et François Régis de Guéniveau, que nous avons invités et qui ont accepté notre invitation très gentiment, et avec lesquelles nous allons nous entretenir aujourd'hui, après avoir eu la chance d'entendre, dans les séances précédentes, Pierre Cassoun-Auguesse, Paul-Laurent Assoun, et puis de nous entretenir également avec les écrivains et écrivaines, Isabelle Jarry et Pierre Ducrozet. Et je vous rappelle que nous avons encore une séance qui nous attend, qui sera le vendredi 12 février, où nous écouterons une conférence de Jean-Paul Angélibert, qui est professeur de littérature comparée à l'Université Bordeaux-Montagne, et où nous pourrons dialoguer avec Anne-Marie Gara pour son roman Programme sensible. Et puisque je parle d'Anne-Marie Gara, j'en profite pour brandir là devant vos écrans le roman qu'elle fait paraître ces jours-ci, qui s'intitule Humeur noire, et qui plonge dans les relations complexes entre sa ville, celle de Bordeaux, et le passé colonial de cette ville. Ce sera très intéressant finalement d'avoir deux Bordelais la prochaine fois, nous verrons si notre débat dérive vers cet autre sujet. Mais pour l'instant, c'est au post-humanisme et à ces différentes versions et réflexions que nous nous intéressons. Et avant de commencer, je veux faire deux annonces que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être pas tous. D'une part, la parution toute prochaine d'un numéro de la revue des sciences humaines, qui a été coordonnée par Marat également, et que vous voyez en principe s'afficher sur votre écran, donc transhumanisme et fiction post-humaniste. Et vous en avez le sommaire lisible à l'écran. Vous verrez qu'il y a là encore à la fois des approches littéraires, des approches philosophiques, des questionnements aussi autour des dimensions à la fois scientifiques et sciences fictives, pourrais-je dire. Et puis, comme nous en avons l'habitude maintenant, des entretiens avec des écrivains qui ont été organisés aussi par Marat, et notamment avec François Régis, que nous allons aussi écouter tout à l'heure. Ce numéro de la revue des sciences humaines, que je dirige à l'Université de Lille, et qui est maintenant édité par les presses universitaires du Septentrion, sera disponible en librairie le 25 février prochain. Et pour la première fois, finalement, nous avons réussi à mettre ça en place aussi, il sera également téléchargeable sur le site des presses universitaires du Septentrion. Donc, si vous souhaitez pouvoir consulter ce numéro, n'hésitez pas à vous le procurer. Et puis, je le laisse un peu à l'écran, pendant que je rappelle que nous aurons aussi, qui viendra clore cet ensemble de réflexions que nous avons lancé avec Marat, le colloque sur la fiction post-humaniste, « Perspective, représentation et critique du transhumanisme », qui est placé sous l'égide de l'UNESCO, et qui est prévu à l'Université Paris-Dantère les 11 et 12 mars prochains. Alors évidemment, dans les circonstances actuelles, il est très difficile de savoir ce qu'il en sera vraiment. Il se peut que les circonstances sanitaires nous obligent à le reporter à une date ultérieure. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est, d'une part, qu'avec Emmanuel Picavé, qui est le troisième co-organisateur de ce colloque, nous avons pris la décision de privilégier plutôt, si nous pouvions le tenir effectivement comme prévu les 11 et 12 mars, de privilégier un report, soit juste avant l'été, fin mai ou en juin, soit juste après l'été, en septembre ou en octobre, selon les circonstances, de manière à conserver quand même cette possibilité de nous rencontrer, de nous réunir et de discuter un peu après les communications, dans les couloirs, dans les pauses, de faire un peu mieux connaissance ensemble, plutôt que de basculer entièrement sur Internet. Il nous a semblé que les 45 communications, deux tables rondes avec six écrivains invités, c'était trop copieux pour être sur Internet. C'est difficile de suivre autant de choses sur un écran. Et voilà, donc nous préférons les rencontres humaines. Et vous pouvez trouver le programme prévisionnel de ce colloque qui est établi désormais sur le site, cette fois, de notre équipe, donc l'Observatoire des Écritures Contemporaines. Vous vous rendez sur l'onglet Manifestation de l'Observatoire des Écritures Contemporaines et vous trouverez le détail de ce colloque que je n'affiche pas à l'écran parce qu'il y a plusieurs pages et que ce serait un petit peu trop long, vous n'auriez pas le temps de le lire calmement, autant que vous puissiez aller le chercher, le télécharger sur notre site. Vous y verrez notamment que Jean-Yves Goffi nous a fait aussi l'amitié d'y prendre part. Et puisque je parle de Jean-Yves Goffi et que ça va bientôt être à son tour de prendre la parole, je laisse le soin à Mara de présenter nos deux invités de la journée. À toi, Mara. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi à nos deux invités, Jean-Yves Goffi et François-Régis de Louis-Niveau, d'avoir accepté cette forme d'intervention virtuelle qui devient une norme. Merci aussi aux participants qui se connectent aujourd'hui de plusieurs continents et de plusieurs pays et cela pour la troisième séance de notre séminaire, Transhumanisme et post-humanisme, approche littéraire et philosophique. Pour la première fois et grâce au soutien de la Bibliothèque Université de Nanterre, nous avons réussi à signaler cette rencontre sur la page France Culture de l'Université de Nanterre, ce qui est une chose, une excellente affaire pour nous tous. Concernant la structure de cette science, nous conservons évidemment la même, c'est-à-dire nous commençons par la conférence du professeur Jean-Yves Goffi intitulée « Le transhumanisme à la recherche de la perfection ». Je précise que son intervention portera sur la différence que nous devons faire tous entre « trans » qui va là et « post » qui vient après, donc les deux préfixes ajoutant la même racine qui est l'humanisme. Nous obtenons ainsi le transhumanisme et le post-humanisme, donc deux courants qui restent bien différents. Ensuite, nous allons procéder au dialogue avec l'écrivain François-Régis, qui répondra aux questions que Dominique Liard et moi-même, nous allons lui adresser. Mais évidemment, chacune de ces deux sections sera suivie des questions de la part de vous, les participants, nombreux aujourd'hui comme d'habitude et nous vous remercions. Juste quelques mots avant de présenter nos deux invités. Jean-Yves Goffi est un grand spécialiste des questions qui découlent aujourd'hui du transhumanisme et du post-humanisme. Il a notamment travaillé sur la philosophie de la technique et en particulier sur l'évaluation éthique des techniques dans les sociétés de haute technologie. C'est ainsi qu'il a été amené à publier dans le domaine de la bioéthique. Et je cite trois ouvrages principaux. La philosophie de la technique, publié en 1988, au presse universitaire de France. Ouvrage qui a connu plusieurs éditions en France, mais aussi une traduction en chinois en 2000, une traduction en coréen en 2009. Ensuite, le deuxième, Pensez-le-Thanassi en 2004, aussi au presse universitaire de France et avec une traduction en italien en 2006. Et enfin, le troisième que j'ai retenu, Regards sur la technoscience, Chevrein en 2006. Et pour l'illustrer de la fiction post-humaniste, nous avons invité François Régis, qui a publié en 2017 un roman, Un marche des thèmes transhumanistes. Ce roman s'intitule Un dissident chez Albain Michel. Depuis, notre écrivain est intervenu dans plusieurs conférences sur l'idéologie transhumaniste. Je sais qu'il a finalisé un nouveau roman sur un sujet dont il nous parlera peut-être. Et il travaille en parallèle sur un essai relatif aux tendances de société et à l'influence des grandes entreprises de type CAFA. Il nous fera peut-être découvrir ses sources et ses projets. François Régis est invité pour témoigner de l'interdisciplinarité entre les théoriciens qui se trouvent en amont des concepts véhiculés par le transhumanisme et les écrivains qui se situent en aval en se proposant aussi de construire des mondes alternatifs. Donc les écrivains s'intéressent à ces questions, ils se laissent modifier par la même information que les théoriciens et les scientifiques, mais leurs instruments de travail ne sont bien entendu pas les mêmes. Donc si les théoriciens cherchent à crédibiliser leur recherche, les écrivains ne veulent surtout pas imposer la vérité dans leur fiction. Ils veulent dessiner des versions imaginaires et c'est pour ça que nous l'avons invité aujourd'hui pour qu'ils nous expliquent sa procédure. Merci à Jean-Yves Goffi, à François Régis de nous faire part de leur découverte, de leur ressenti transhumaniste, évidemment par leurs recherches respectives. et je passe la parole à notre invité Jean-Yves Goffi pour sa conférence d'une trentaine de minutes. C'est à vous, on vous écoute. Merci beaucoup, j'espère que tout le monde m'entend. Parfaitement. Merci. Donc je remercie les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité. Je précise qu'à l'Université de Grenoble, où je suis encore professeur émérite, j'appartiens à l'IFIG, c'est-à-dire l'Institut de philosophie de Grenoble, où je suis membre associé puisque je ne suis plus en activité. Je suis identifié sur l'écran partagé, comme dans les meilleures dystopies, par un groupe de chiffres, mais en fait c'est bien Jean-Yves Goffi qui vous parle, et donc je vais parler du transhumanisme et du post-humanisme. Mon propos va s'articuler en trois moments. Dans un premier temps, j'essaierai de présenter la façon dont moi je comprends la différence entre post-humanisme et transhumanisme, et je pense que ce n'est pas complètement inutile de le faire, parce qu'on voit des interprétations diverses, et je pense qu'il y a de bonnes raisons pour soutenir la mienne, mais encore récemment j'en ai vu apparaître d'autres, donc je voudrais essayer de préciser comment je vois la différence entre ces deux mouvements ou galaxies. Dans un deuxième temps, je voudrais faire apparaître plusieurs interprétations du contenu du transhumanisme, que j'aurai présenté en fin de première partie, parmi lesquelles une récente très importante de notre collègue suisse, Bernard Bertschi, qui a une lecture très particulière du transhumanisme, et dans une troisième partie, je voudrais présenter une critique de cette interprétation de Bernard, qui la connaît, qui est au courant. Je conclurai en essayant d'expliquer pourquoi, à mon avis, les transhumanistes sont réputés myopes quant aux problèmes politiques, et sont souvent classés comme des libertariens, quand bien même ils ne le sont pas. Alors donc, première partie, je voudrais essayer de faire apparaître la façon dont je conçois la différence entre transhumanisme et post-humanisme. Alors, à première vue, les choses sont très simples, comme ça a été rappelé il y a quelques instants, le préfixe au poste, en latin, désigne ce qui vient après, et donc ça ferait du post-humanisme ce qui vient après l'humanisme. Et puis, le préfixe trans, toujours en latin, c'est ce qui est au-delà, ce qui va au-delà, et ça ferait du transhumanisme ce qui va au-delà de l'humanisme. Si on prend cette façon de comprendre les choses, c'est très clair et très simple, le post-humanisme serait pour l'essentiel positif, il ouvrirait plus avant le potentiel de libération dont les technologies sont porteuses, et il reprendrait à son compte l'aspiration humaine et immémoriale à une existence plus épanouie, plus féconde, libérée de fléaux, tels que la maladie, la mort prématurée, la misère, etc. Et symétriquement, le transhumanisme sera une sorte de post-humanisme devenu fou, un post-humanisme qui va trop loin, qui ne sait pas où s'arrêter, et qui, là où on pouvait légitimement attendre des techniques, qu'elles viennent améliorer le sort d'une humanité laissée inchangée pour l'essentiel, voudrait livrer l'homme à la technique dans le cadre d'un projet général d'effacement de toutes les frontières. Ceux qui connaissent un peu la littérature ont reconnu la thèse, en fait, de Luc Ferry, pour laquelle je n'ai pas beaucoup de sympathie, je parle de la thèse, pas de Luc Ferry, qui fait du post-humanisme quelque chose de légitime et du transhumanisme quelque chose d'illégitime. Or, je pense que cette façon de poser le problème est inadéquate, et si on regarde un peu la littérature écrite par les transhumanistes et aussi par les post-humanistes, on s'aperçoit que ça ne va pas. Moi, je vois, pour dire les choses très vite, le post-humanisme comme une posture de dépassement de l'humanisme et le transhumanisme, au moins dans ses versions les plus directes, comme une posture de dépassement de l'humanité, ce qui est bien entendu tout à fait différent. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Eh bien, selon certains contemporains, que je pourrais citer éventuellement, le sujet de l'humanisme moderne est dépassé de tous côtés par de nouveaux modes de subjectivation. Et c'est les gens qui s'intéressent à ce dépassement qui sont... Merci de couper vos micros. Donc, ce sont des gens qui s'intéressent à ces nouveaux modes de subjectivation que j'appellerais des post-humanistes. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils considèrent de façon générale que le sujet de l'humanisme, mettons, tel qu'il est défini par les Lumières, ils considèrent le sujet de l'humanisme comme un être de liberté dans un univers soumis de part en part à la causalité. Ils le considèrent comme un être capable de rationalité pratique, contrairement aux êtres de nature, les animaux, par exemple, qui sont agis de part en part de l'extérieur. Ils considèrent donc, troisième point, que ces êtres de nature sont à la disposition de l'homme et que la nature devient un espace à aménager, à conquérir, plutôt qu'un cosmos devant lequel on s'émerveille. Les moyens de cette conquête, bien entendu, c'est la technique et, dans ce cas-là, elle apparaît comme l'instrument par lequel l'homme étend son empire sur la Terre. mais il peut aussi adopter un point de vue désintéressé sur le monde et ce point de vue désintéressé, lorsqu'il est animé par une vision cognitive, nous donne la science et, en revanche, lorsque cette visée est productrice de satisfaction pure, isolée de tout contexte utilitaire, on a affaire au sujet esthétique capable de jugement de coût. Ensuite, l'humanisme classique considère que l'espace public ou l'arbitraire de la volonté des sujets et le caractère exclusif de leur intérêt sont soumis à des règles, c'est le droit. Et, dans ce cas-là, le sujet de l'humanisme classique, c'est la personne au sens juridique du terme. Ces droits sont conçus comme le reliquat de ce qui peut être conservé en société, de son autonomie naturelle, laquelle est, par définition, illimitée. Le système politique qui convient le mieux à ce sujet de droit et à ces sujets de droit lorsqu'ils sont collectivement envisagés, c'est le libéralisme, pour lequel l'autorité de l'État ne s'applique que pour garantir que la liberté des uns ne s'exercera pas au détriment de la liberté des autres et, par conséquent, le choix entre les différentes conceptions possibles de la vie bonne revient aux individus. L'État n'est pas légitime pour leur imposer un style de vie ou des valeurs auxquelles il n'adhère pas. Ce sujet dont j'ai décrit la posture scientifique, politique, juridique, etc., il est considéré comme se construisant à travers le temps, individuellement, c'est par l'éducation qui est, pour les Lumières, d'abord éducation et la liberté et ensuite, il se construit collectivement au cours de l'histoire où ce qui était toujours donné dès l'origine mais restait implicite va devenir de plus en plus explicite à travers le temps. Donc ça, c'est la façon dont on pourrait essayer de décrire le sujet de l'humanisme classique tel qu'il a été forgé, si je puis dire, par la pensée des Lumières. Alors, qu'est-ce que sont, qui sont et qu'est-ce que disent dans ce cas-là les post-humanistes ? Eh bien, ils disent que ce type idéal est inadéquat, que si on fait attention à la constitution effective des sujets, il apparaît que le genre, la couleur, l'âge, le statut, la situation sociale, la position dans un système de relation de pouvoir, les incapacités éventuelles, par exemple, le handicap ou la maladie, ne sont pas pris en compte par cet humanisme englobant. Par conséquent, il faut le considérer comme largement illusoire et certains auteurs estiment, un peu comme Bruno Latour estime que nous n'avons jamais été modernes, certains auteurs estiment que nous n'avons jamais été humains en ce sens-là, au sens de l'humanisme des Lumières et que nous sommes déjà, par conséquent, des êtres qui viennent après l'humain. Ils prétendent simplement que l'humanisme est dépassé, ils se définissent eux-mêmes comme des post-humanistes plutôt que comme des post-humains et ils considèrent que nous sommes au-delà de cet humanisme, pour autant que nous réfléchissons de façon lucide à la situation qui est la nôtre. par opposition à ça, opposition n'est pas tout à fait un terme qui convient parce qu'il peut y avoir des recoupements, mais par opposition à ça, qui sont les transhumanistes ? Dans leur version la plus radicale, alors je sais qu'il y a des tentatives d'atténuation et peut-être qu'on aura l'occasion de parler, mais dans leur version la plus radicale, il considère que le post-humain n'est pas une métaphore pour exprimer l'érosion du sujet de l'humanisme, mais que c'est plutôt une prévision relative à un développement ou à une évolution qui nous mènerait au-delà de l'humanité et en particulier au-delà de l'humanité biologiquement conçue avec des éléments supposés invariants génétiques, biologiques, etc., qui en réalité ne le sont pas. Donc pour eux, un transhumain, et je dis bien transhumain, pas post-humain, c'est un humain de transition, une sorte de pont entre qui nous sommes biologiquement maintenant et qui nous serons un jour lorsque nous aurons révolutionné notre propre biologie. Dans ce cas, la nature humaine apparaît comme un travail en cours comme un chantier inachevé et non pas comme une fiction élaborée par l'humanisme classique. Donc pour résumer ce que j'avais à dire au cours de cette première partie, les post-humanistes pensent que nous sommes déjà des post-humains, pour autant que nous n'adhérons plus à la vision du monde sous-tendu par l'humanisme. Les transhumanistes de leur côté pensent que nous avons à devenir des post-humains et que nous le deviendrons essentiellement en nous défaisant de l'héritage biologique qui est celui de l'humanité par la prise en main de notre propre évolution. Donc c'était la première partie où je voulais essayer de faire apparaître comment je conçois la différence entre post-humanisme et transhumanisme. Dans la deuxième partie, comme je l'ai annoncé, je voudrais présenter quelques interprétations du transhumanisme et en particulier, c'est celle sur laquelle je m'attarderai le plus, celle de Bernard Berti qui est à la fois très éclairante parce qu'elle montre quelque chose qui est propre au transhumanisme mais en même temps s'arrête, me semble-t-il, devant ce qui fait l'originalité du mouvement. Alors, j'ai dit que le propre du transhumanisme, c'est l'ambition de prendre en main notre propre évolution. Alors ça, c'est une vieille idée, je vous le dis tout de suite, qu'on trouve chez les eugénismes, les eugénistes du début du XXe siècle. Il y a une image très connue d'un congrès d'eugénisme qui s'est tenu à New York au début du XXe siècle où l'image représente un arbre avec les branches comme l'arbre de Descartes et certaines branches sont inachevées et ensuite, il est dit en dessous, c'est en anglais, prendre en main sa propre évolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre en main sa propre évolution ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là au juste ? Je laisse de côté pour l'instant les chimères de l'eugénisme. Eh bien, au strict minimum, ça veut dire que la nature humaine va être enncéd, alors c'est un texte, un terme difficile à traduire, disons augmenté dans certaines de ses capacités par la technique. Prendre en main sa propre évolution, ce n'est plus pour les transhumanistes contemporains une sorte d'eugénisme qui se met en place sur les générations, c'est plutôt l'intervention directe sur ce qui fait notre biologie dans un esprit d'énancement, mettons, d'augmentation des capacités. Et donc, il mise énormément sur la technique, beaucoup plus, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler au mois de mars que Théard de Chardin, par exemple, qui, lui, ne résonne pas comme ça, mais prendre en main sa propre évolution dans le contexte contemporain, c'est transformer techniquement notre biologie, notre héritage biologique pour nous libérer des entraves qui s'y attachent. Alors, il est évident qu'un tel projet a suscité de multiples critiques. Je vais en faire apparaître deux principales et puis, il y a quand même des lectures plus neutres ou plus sympathisantes, je viendrai après. Alors, interprétation critique. Des gens comme par exemple Jean-Michel Bessnier ou Olivier Rey estiment que l'aspiration à l'augmentation de nos capacités biologiques par la technique à la fois exprime et dissimule quelque chose, comme dans la meilleure psychanalyse où le symptôme à la fois exprime et dissimule. Qu'est-ce qui est exprimé ? Qu'est-ce qui est dissimulé ? Chez Bessnier, c'est la honte promettienne au sens de Gunther Anders. Chez Rey, Olivier Rey, c'est l'aspiration qui est celle d'une humanité effectivement diminuée par les conditions misérables qui sont la sienne et fascinée par la promesse même mensongère d'un tel dépassement. Dans les deux cas, c'est une critique, pourrait-on dire, socio-anthropologique avec chez l'un et l'autre des accents posés sur des aspects différents. On a, deuxième critique, une critique qui vise à désigner et à dénoncer une menace et en particulier une menace politique. Ça, c'est quelque chose qui différencie par exemple l'Américain Francis Fukuyama de Jean-Michel Bessnier ou d'Olivier Ray dont je viens de parler, c'est que Bessnier et Ray mettent au centre de leur critique des considérations sociales et anthropologiques alors que Fukuyama met au centre de sa critique une critique politique. Alors, quelle est l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est que la conception, pour Fukuyama, l'idée, c'est que la conception moderne de la politique repose sur l'égalité des sujets. Il n'y a pas par nature des gouvernants et des gouvernés et la perspective d'une humanité augmentée menace ce présupposé. Il fait allusion à un biologiste qui s'appelle Lee Silver dans un livre qui s'appelle Remaking Eden, l'Eden refait, où Lee Silver imagine que l'inégalité immémoriale entre riches et pauvres pourrait être potentialisée, accrue et devenir définitive et irrémédiable si elle se doublait d'une inégalité entre ceux qui peuvent améliorer leur patrimoine non seulement au sens économique du terme mais leur patrimoine génétique et le transmettre à leurs descendances. Donc, vous voyez, le projet a été soumis à des interprétations critiques, socio-anthropologiques ou politiques. Mais vous avez aussi des lectures plus neutres, voire plus sympathisantes qui mettent l'accent sur ce qui, à mon avis, ne fait pas l'essentiel du transhumanisme et c'est ce qu'on trouve par exemple chez le regretté Gilbert Rotois qui a une certaine sympathie pour le transhumanisme. Ça rejoint des préoccupations qui ont toujours été les siennes en philosophie mais qui considère que le transhumanisme n'est pas une utopie. Alors, quel est le statut du transhumanisme chez Gilbert Rotois ? C'est un peu compliqué mais il dit que le transhumanisme n'est pas utopique parce qu'il ne vise pas à instaurer un état de clôture et d'achèvement où tout reste stable dans une condition qui serait celle d'une perfection immuable. Or, pour moi, et je me réfère ici à des écrits de Bostrom et aux écrits de Feridum et Sfandiari alias FM 2030, le transhumanisme est bien une utopie. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je peux dire ça contrairement à l'argument de Rotois qui dit non, ce n'est pas une utopie parce qu'il ne vise pas un état de clôture et d'achèvement qui est celui de la perfection immuable ? Eh bien, je crois que c'est parce qu'on ne voit pas au toi et moi l'utopie de la même façon. Moi, je m'inspire d'un livre qui n'est pas très connu de Wells, la guerre des mondes, etc., qui s'appelle A Modern Utopia et où il nous dit qu'il existe des utopies post-darwiniennes qui ne sont pas statiques, qui sont dynamiques et qui, par conséquent, peuvent être qualifiées d'utopie bien qu'il ne s'agisse pas, comme dans l'utopie de Thomas More, de figer le temps dans une organisation parfaite. Et j'en arrive maintenant à Bernard Bertil, parce que je vois dans le transhumanisme quelque chose de profondément utopique, « Je ne suis pas d'accord avec Bernard Bertil, qui, bien qu'il ait vu, me semble-t-il, des choses extrêmement importantes, n'est pas sensible à la dimension de transgression que l'on trouve chez les transhumanistes. » Alors, qu'est-ce que nous dit Bernard Bertil ? Je ne vais pas entrer dans le détail de son argumentation qui est très rigoureuse, très sophistiquée et qui se fonde sur toutes sortes d'études de cas et de projets biologiques, mais, en gros, ce que nous dit Bernard Bertil, c'est qu'il n'y a pas de différence essentielle entre l'immémoriale recherche de la perfection que l'on trouve chez les mystiques, que l'on trouve chez les philosophes, que l'on trouve chez certains écrivains et la recherche de la modification de notre nature que l'on trouve chez les transhumanistes, la recherche de la perfection, pense Bernard Bertil, comme projet d'amélioration de soi, est exactement la même dans la tradition philosophique, mystique, religieuse, etc., et chez les transhumanistes parce qu'il s'agit d'obtenir un ou plusieurs biens finaux qui satisferaient le désir de perfection qui est le nôtre. En d'autres termes, la fin, pour lui, est la même dans les deux cas, lorsque des mystiques ou des écrivains religieux ou des philosophes sont à la recherche de la perfection, c'est la même perfection que les transhumanistes recherchent de leur côté, ils considèrent, Bernard Bertil, que les projets sont les mêmes si on envisage leur fin et qu'ils ne se distinguent que par les moyens mis en œuvre. Or, c'est cette thèse que je considère à mon avis comme extrêmement intéressante mais erronée et pour faire apparaître cette erreur de perspective à mon avis, je voudrais mobiliser, ce sera ma dernière partie, deux arguments, un argument conceptuel et un argument historique qui montrent que dans la pensée des transhumanistes, si c'est une pensée, certains considèrent que c'est simplement une idéologie, il n'y a pas une place pour la perfection à proprement parler mais plutôt pour la perfectibilité. Alors donc, j'ai deux arguments à faire valoir pour justifier la thèse selon laquelle les transhumanistes ne sont pas à la recherche de la bonne vieille perfection mais ils font quelque chose de différent. Alors l'argument conceptuel est le suivant, je vais partir d'un texte de Thomas d'Aquin, alors attention, je ne suis pas thomiste, c'est juste un point de départ, c'est juste pour servir de support à la thèse que je veux articuler, c'est un point de départ, ce n'est pas une adhésion à un système de pensée. Et ce texte de saint Thomas, on le retrouve dans un... ce passage de saint Thomas, on le trouve dans un texte qui est intitulé « La perfection de la vie spirituelle ». Alors qu'est-ce que c'est ? Deux mots sur le contexte. En 1255, Guillaume de Saint-Amour, un maître séculier à l'Université de Paris, avait publié un ouvrage contestant la légitimité des ordres mendians. dont fait partie ce n'est pas Thomas d'Aquin puisque c'est un dominicain. Et Thomas d'Aquin, lui, va rappeler que la perfection ne dépend pas des fonctions hiérarchiques, mais de l'intensité de la charité. C'est ça qu'il veut démontrer. Et dans son texte, il va commencer par expliquer ce qu'il entend par « perfection ». Alors, c'est une citation un peu longue que je vous donne. « En premier lieu, dit Thomas d'Aquin, il faut considérer qu'on emploie le mot « parfait » de plusieurs manières. En effet, quelque chose est parfait purement et simplement, mais quelque chose est aussi dit être parfait d'une certaine manière. Est parfait purement et simplement, ce qui atteint la fin qui lui convient selon sa raison propre, mais on peut aussi dire qu'une chose est parfaite d'une certaine manière lorsqu'elle atteint la fin d'un des éléments qui accompagne sa raison propre. Ainsi, il va donner un exemple, ainsi, un animal est dit purement et simplement parfait lorsqu'il est mené à la fin qui consiste en ce que rien ne lui manque de ce qui concerne l'intégrité de sa vie animale. Par exemple, lorsque rien ne lui manque pour le nombre et la disposition des membres, pour la qualité appropriée du corps et pour les puissances par lesquelles sont accomplies les opérations de la vie animale. Mais on peut dire d'un animal qu'il est parfait d'une certaine manière s'il est parfait pour ce qui est d'un élément concomitant, par exemple, s'il est parfait par la blancheur, par l'odeur ou par quelque autre chose de ce genre. A l'évidence, on est dans le cadre des essentialistes et il y a une distinction très nette qui est faite entre propriété essentielle et propriété accidentelle. Par exemple, je vais reprendre l'exemple donné par Thomas Daquin, une propriété essentielle pour un chien, c'est d'avoir quatre pattes. Une propriété accidentelle, je donne l'exemple du berger blanc suisse puisqu'il a parlé de la couleur de l'animal, c'est comme un berger allemand mais dont le penage est blanc. A l'origine, c'est des albinos qui ont été sélectionnés, enfin bon, je n'entre pas dans le détail. Le standard établi par la Fédération Canine Internationale exige une blancheur immaculée. Mais un berger blanc suisse pourrait être un magnifique spécimen de chien en parfaite santé tout en n'étant pas d'une blancheur immaculée. Ses propriétés essentielles d'être un chien en parfaite santé se manifesteraient sans que la propriété accidentelle d'être d'un blanc immaculé se manifeste aussi. Or, ce que je prétends, c'est que chez les transhumanistes, on ne trouve pas cette différence entre propriétés essentielles et propriétés accidentelles et qu'on ne peut pas parler de recherche de perfection au sens classique si on ne fait pas cette différence. Il existe, par exemple, un texte de Max More qui s'appelle « A letter to mother nature » où il indique une liste des choses à faire en urgence pour se libérer de notre héritage biologique, mais à aucun moment il ne distingue ce qui est essentiel chez nous et ce qui est simplement accidentel. C'est une liste des urgences, tout est mis sur le même plan, il n'y a pas chez les transhumanistes de nature humaine suffisamment articulée pour qu'on puisse parler de recherche de la perfection qui est toujours la perfection de quelque chose. Ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument, c'est un argument presque d'ordre historique. Bernard Bertschi parle de recherche de la perfection et il pense que les transhumanistes sont à la recherche de la perfection. Mais moi, je crois que non seulement ils n'ont pas une vision de la nature humaine suffisamment robuste pour qu'on puisse parler de perfection, mais je pense aussi qu'en fait, ils ne parlent pas du tout de perfection, qu'ils ne parlent pas de perfection du tout en réalité, mais plutôt que ce qu'ils ont en tête, c'est la perfectibilité. Alors, pour nous, qui sommes pour la plupart des francophones ou des gens bipronés au bonnet de la littérature française, quand on parle de perfectibilité, bien sûr, on pense à Jean-Jacques Rousseau et au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, mais chez les transhumanistes qui sont très souvent des Anglais ou des gens de culture anglo-saxonne, on trouve quelque chose d'assez différent, je pense, et on trouve quelque chose qui est, à mon avis, dans le livre de William Godwin qui s'appelle « An inquiry concerning political justice » qui est un livre de la fin du XVIIIe siècle où William Godwin fait quelque chose de très curieux, c'est un utilitariste anarchiste pour dire les choses très rapidement, et lui, quand il parle de perfectibilité, il va dire quelque chose d'assez différent. Je le cite, enfin, c'est moi qui ai traduit le passage, mais je le cite, Godwin écrit dans le livre que je viens de citer par « perfectible ». On ne veut pas dire que l'être humain soit capable d'être conduit à la perfection, mais le mot semble suffisamment adéquat pour exprimer la faculté d'être rendu continuellement meilleur et d'admettre un perfectionnement perpétuel. Ça, c'est ce qu'il dit, par « perfectible ». On ne veut pas dire que l'être humain soit capable d'être conduit à la perfection. Et quelques lignes après, il met les points sur les i, il insiste presque lourdement en disant ceci, « Le terme « perfectible » ainsi compris n'implique nullement la capacité d'être rendu parfait, bien plutôt, il en constitue l'exact opposé. » C'est-à-dire que non seulement la perfectibilité n'est pas la perfection, mais que c'en est l'exact opposé. Il s'explique en disant « Si nous pouvions parvenir à la perfection, c'est qu'il y aurait un terme à notre perfectionnement ». Donc, la perfectibilité apparaît chez Godwin comme un perfectionnement sans terme et, pour cette raison, on peut difficilement concevoir que le transhumanisme soit une recherche de la perfection puisque, me semble-t-il, le cadre de pensée qui est le leur, c'est celui de la perfectibilité, d'un perfectionnement perpétuel avec aucun terme ultime qui en marquerait l'arrêt et donc, par conséquent, quelque chose qui va au-delà de toute perfection. Donc, c'était le deuxième argument pour lequel je m'oppose à Bernard Bertie. Donc, en conclusion, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on ne peut pas parler de quête de la perfection chez les transhumanistes et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas chez eux de conception de la nature humaine assez robuste pour indiquer une ligne à suivre en matière de recherche de la perfection. Il n'y a pas une nature humaine avec des éléments centraux et des éléments périphériques. tout est mis sur le même plan et donc, par conséquent, il n'y a pas de nature humaine à perfectionner parce qu'il n'y a pas de nature humaine du tout. Et, deuxièmement, l'univers mental des transhumanistes, tel que je conçois d'après leur littérature, c'est celui de la perfectibilité et non pas de la perfection, c'est-à-dire un monde où perfectionner quelque chose au sens d'arriver à une limite au-delà de laquelle on puisse aller. Ce n'est pas quelque chose de concevable, c'est plutôt une incitation à aller toujours plus d'autre. Alors, ça, c'est le résumé de ce que j'ai dit. Je voudrais classiquement dans une conclusion, ce qu'on fait résumer et puis élargir, je voudrais essayer de montrer que si on raisonne de la sorte, on comprend mieux pourquoi les transhumanistes sont assez indifférents à l'instance politique, comme Fukuyama l'a remarqué. Ils ont, semble-t-il, opté massivement pour une théorie individualiste du perfectionnement pour une théorie individualiste de la perfectibilité qui s'opère au point qu'ils sont très souvent considérés sans trop de nuances comme des libertariens, même ceux d'entre eux qui ont explicitement déclaré qu'ils ne l'étaient pas, comme par exemple James Hughes et Nick Bostrom. et ça se comprend parce que si c'est l'affaire de chacun de dépasser sa propre biologie et de se perfectionner en ce sens, l'intervention de l'État n'a pas lieu d'être. Il semble prolonger, me semble-t-il, une attitude assez classique depuis Saint-Simon, attitude selon laquelle on peut court-circuiter la politique et s'en remettre à la science, à la technique et à l'industrie pour réorganiser la société. La recherche de la perfection n'est pas ultime. Elle a un sens dans un monde d'essence stable où il est possible et désirable d'actualiser les potentialités de sa nature. En revanche, la perfectibilité, elle se situe dans un univers en perpétuel développement où émergent sans trêve des réalités inédites depuis les plus matérielles jusqu'aux plus spirituels. Dans un tel univers d'émergence du nouveau, l'homme n'est pas d'abord un animal politique mais un être dont la vocation est d'aller toujours plus avant. Sa première solidarité, l'allégeance qui a priorité sur toutes les autres, ce n'est pas la solidarité envers d'autres êtres humains mais envers le mouvement qui l'entraîne au-delà de son état présent, c'est l'action effective par laquelle il se défait des anciennes versions de lui-même et qui le met au diapason de l'univers. Une telle action n'est pas politique. Donc voilà pour l'essentiel ce que je voulais dire à propos du transhumanisme mais du post-humanisme. Je vous remercie de votre attention et s'il y a bien sûr des questions, j'essaierai d'y répondre. Mara, tu as oublié ton micro. Désolée. Enfin voilà. Donc je disais que évidemment je voudrais merci à Jair Goffi pour ce bel exposé et puisque nous sommes très nombreux nous sommes 39 si vous avez des questions et je suis persuadée que vous avez des questions n'hésitez pas. Oui, Éric Fournoret j'ai une question je peux la poser maintenant ? Oui, tout à fait. Déjà je voudrais remercier le professeur Goffi pour cette présentation qui est lumineuse comme à chaque fois c'est-à-dire c'est d'une redoutable précision j'ai envie de dire et un travail sur les concepts qui est vraiment extraordinaire. J'ai trois petites questions professeur Goffi vous avez cité Godwin versus Rousseau en quelque sorte est-ce qu'on ne trouverait pas un équivalent de Godwin antérieur à Godwin lui-même qui serait Condorcet c'est-à-dire même si Condorcet ne parle pas de perfectibilité mais dans son esquisse des tableaux des progrès humains il parle lui-même non pas de perfection mais de progrès illimité de la nature humaine donc est-ce qu'on n'aurait pas un équivalent français qui serait Condorcet avant Godwin ? L'autre chose que l'autre question que je voudrais vous poser c'est de savoir si quelque part la perfection qu'on aurait chez les transhumanistes si j'ai bien compris que vous dites qu'ils ne sont pas en recherche d'une perfection mais quelque part cette ouverture permanente vers le perfectionnement n'est-ce pas ça ce qu'ils appelleraient eux la perfection être parfait pour eux n'est-ce pas justement cette ouverture permanente vers le perfectionnement et enfin est-ce qu'il y aurait moyen alors je dis ça mais sans avoir de contenu mais est-ce qu'on pourrait quelque part trouver dans le transhumanisme une forme contemporaine d'un existentialisme sartrien Merci professeur Merci pour ces questions qui sont pertinentes donc c'est moi qui ai dit qu'un des arguments que j'avancerai serait d'ordre historique c'est moi qui ai fait le rapprochement avec Godwin tout simplement parce que même s'il est vrai que les transhumanistes dans leur texte théorique citent souvent Condorcet et pas très souvent Godwin peut-être même jamais il me semble que Godwin est beaucoup plus radical que Condorcet en opposant carrément perfection et perfectibilité l'idée si vous voulez chez Godwin elle apparaît dans un passage bon il y a tout un contexte il y a tout un contexte qui est qui serait un peu long d'expliquer mais en gros Godwin critique la façon dont on conçoit la justice politique à son époque et il nous dit que la justice politique telle qu'on la conçoit à son époque est trop étriquée elle ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs et en particulier elle ne tient pas compte du fait que les hommes sont capables de se perfectionner et de réfléchir sur ce qui leur arrive de poser un regard critique sur les institutions sur les institutions sur les justifications de ces institutions et ainsi de suite et puis ayant posé un certain nombre d'éléments optimistes il se met d'un seul coup à faire un développement d'une demi-page sur la perfection et la perfectibilité où il montre très clairement ce qu'il entend par là la perfection c'est la recherche d'un état idéal la perfectibilité comme son nom l'indique c'est une capacité qui est toujours capable d'être mise en œuvre et d'aller plus loin de se transformer dans le sens du meilleur alors pourquoi est-ce que les transhumanistes effectifs citent plus Condorcet que Godwin qui à mon avis va exactement dans le même sens qu'eux c'est parce que je crois quand même que Godwin même si les Anglais et les Américains n'ont pas très très bonne réputation il est à la fois un utilitariste et quelqu'un qui est très proche de l'anarchie il a un côté fouillis il a un côté exubérant qu'on ne trouve pas chez Condorcet qui est beaucoup plus carré c'est quand même quelqu'un qui est scientifique qui reprend un schéma qui est celui du progrès de l'esprit qui est celui de Bossuet en fait c'est le discours sur l'histoire universelle mais transformé dans le sens qui est le sien et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Condorcet est plus fréquentable que Godwin alors la deuxième question vous demandiez si on ne pourrait pas dire la perfection c'est justement l'ouverture vers la la capacité de toujours s'améliorer alors je ne sais pas si on peut parler comme ça à certains égards ça rejoint la troisième question qui a été posée celle de l'existentialisme si on reprend l'existentialisme standard tel qu'on le trouve chez Jean-Paul Sartre qui l'existentialisme est un humanisme etc ça veut dire qu'il n'y a pas de nature humaine que l'humanité est une page blanche sur laquelle on peut écrire ce qu'on veut et en réalité sur laquelle les êtres humains écrivent leur propre histoire ça je crois qu'on le trouve chez certains transhumanistes mais d'une façon tout de même qu'il faut nuancer parce que l'idée c'est que l'évolution au sens darwinien du terme a déposé en nous une biologie lourde pesante avec des contraintes qui sont des contraintes insupportables à certains égards on vieillit on est malade on meurt on attrape les maladies neurodégénératives la Covid ou que sais-je encore et ils considèrent qu'à certains égards notre nature s'il y en a une c'est pas celle que la biologie a inscrite en nous c'est plutôt la capacité dans un terme qu'ils emploient très souvent de transcender cette biologie donc de ce point de vue là ce qu'on trouve chez les transhumanistes les plus radicaux c'est l'idée que la nature humaine en fait est double il y a celle que nous a légué la biologie et c'est pas notre vraie nature ça c'est c'est la viande c'est des choses dont on peut se débarrasser et puis notre vraie nature qui n'est pas l'ouverture vers la perfection mais plutôt la capacité de transcender ce qui est déjà chez nous donné et en particulier par la nature voilà ce que je vais rebondir sur ce point si vous permettez j'arrive en fait je me demande s'il n'y a pas à distinguer deux types de perfection ou de perfectibilité d'ailleurs cette distinction portée sur les deux termes d'une part une perfection ou une perfectibilité d'ordre physique biologique en fait technique fonctionnelle et d'autre part une perfection ou perfectibilité de type moral mental de la conscience ce qui du coup d'ailleurs rendrait un peu délicate les comparaisons qu'on peut faire avec les réflexions sur la perfection qui viennent des textes d'ordre religieux ou patristique parce qu'elle vise plutôt à cette seconde perfection morale spirituelle alors que le projet transhumaniste vise plutôt à une perfection d'ordre physique biologique technique c'est-à-dire une amélioration des définitions biologiques de l'homme et donc de ce point de vue-là ça ne fonctionne pas de la même manière et on pourrait même dire qu'il y a une sorte d'opposition potentielle entre le privilège qui est accordé par les penseurs religieux ou spirituels sur enfin le privilège accordé à la conscience sur la dimension physique de l'individu qui est à transcender comme vous venez de le rappeler et puis à l'inverse le privilège qui est accordé par les transhumanistes à la perfection physique biologique sur la perfection morale ou spirituelle qui est finalement assez peu prise en considération si on y réfléchit comme ça on voit que la notion même d'ailleurs de nature humaine à supposer qu'on l'accepte doit être l'objet d'une flexion flexion qui n'est pas seulement d'ailleurs en deux temps comme je viens d'exposer trop rapidement mais même en trois temps entre une nature humaine qui serait définie par la biologie c'est-à-dire par les données physiques de notre corps auxquelles nous sommes tous soumis mais aussi une nature qui serait celle plutôt du roseau pensant si vous voulez nature philosophique de l'homme c'est-à-dire la construction spirituelle de la conscience qui est la sienne et qui s'améliore effectivement au fil des conquêtes culturelles de tous autres et puis une troisième nature humaine qui serait cette fois celle de de l'animal social finalement c'est-à-dire le fait que l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul mais qu'il est fait pour vivre en société que cela impose des contraintes et nous pose toutes les questions qui sont d'ordre social sociétal ou politique comme vous le disiez à l'instant et du coup on est quand même obligé me semble-t-il d'établir cette partition et ces flexions pour savoir exactement de quoi l'on parle d'autant que dans ce cas-là il me semble que le projet transhumaniste d'une part en privilégiant cette dimension physique biologique technique c'est-à-dire utilitaire finalement de l'homme laisse de côté et peut-être même porte atteinte à son autre dimension qui serait spirituelle intellectuelle et collective et d'autre part qu'il ne laisse pas tomber peut-être un peu contrairement à ce que vous disiez à l'instant la dimension sociale et la dimension politique dans la mesure où il y a aussi tout un versant du transhumanisme qui est d'ailleurs très bien étudié par Marat dans les travaux qu'elle est en train de rédiger pour son habilitation qui paraîtront j'espère très vite ensuite et qui montre qu'il y a aussi toutes ces technologies qui contribuent à la surveillance globale aux algorithmes à la préfiguration des désirs et même à la manière de susciter les désirs et les comportements des individus qui concourent à des modifications sociales et sociétales et donc politiques extrêmement profondes et donc si on prend en considération ces différences-là ces différenciations-là comment est-ce qu'on peut les intégrer aux propos que vous teniez à l'instant ? Oui Alors donc en fait dans l'exposé que j'ai fait il y a quelques instants j'ai mentionné un texte de Thomas d'Aquin parce qu'il est tout à fait tout à fait éclairant à mon avis en ce sens qu'il distingue des propriétés essentielles et des propriétés qui ne le sont pas alors ça a peut-être donné l'impression que je mettais trop l'accent sur une tradition mystique spirituelle etc. mais pour répondre à cette partie de la pour répondre à cette partie de la de l'intervention je n'ai pas cité un texte du compatriote de Bernard Bertier qui vient de nous rejoindre et qui s'appelle Johan Roduit et dans un livre de 2016 Johan Roduit ce livre s'appelle Ethics in the Age of Enhancement il va distinguer deux genres de perfection ce qu'il appelle type perfection et ce qu'il appelle property perfection alors type perfection qu'est-ce que c'est ? ce sont des propriétés essentielles d'un type ou d'une espèce et les individus qui réalisent le mieux ces propriétés essentielles sont ceux qui exemplifient le mieux l'idéal de la perfection et property perfection c'est des propriétés c'est des perfections qui sont liées à quelques propriétés qui n'est pas essentielle les individus qui réalisent le mieux ces propriétés exemplifient le mieux l'idéal de la perfection donc ce qu'on retrouve quand même derrière même si ce n'est pas un théologien même si ce n'est pas un dominicain ce Johan Roduit c'est quand même l'idée qu'il y a des propriétés essentielles et des propriétés quelconques alors moi la thèse que j'ai essayé de développer c'est que les transhumanistes ne font pas le plus souvent cette différence entre propriétés essentielles et propriétés quelconques et donc qui n'ont pas une conception assez robuste de la nature humaine pour qu'on puisse qualifier leur entreprise de recherche de la perfection mais là je vous rejoins complètement c'est quand vous considérez malgré tout qu'il y a certaines propriétés qui sont sinon essentielles du moins plus importantes que d'autres et que c'est ces propriétés qu'on peut modifier aussi alors l'idée est la suivante vous avez parlé d'amélioration biologique et effectivement ça rapproche la littérature des transhumanistes de la littérature de ce qu'on appelle l'enhancement l'enhancement étant presque toujours conçu comme une amélioration ou une augmentation des capacités biologiques ou liées à la biologie or je pense que certains transhumanistes n'attachent pas un prix et une importance démesurée à la biologie et quand ils parlent de transcender la biologie il faut prendre ça tout à fait au sérieux c'est le projet bien connu de téléchargement d'un esprit sur un support non biologique de ce point là l'enhancement ne suivrait pas une voie biologique mais plutôt une voie informatique on trouve ça chez Kurtwell par exemple et Moravec Moravec étant tout à fait représentatif de cette démarche où l'amélioration radicale consiste à télécharger le contenu d'un esprit sur un support non biologique et au fur et à mesure que ce téléchargement que Moravec imagine en train de se faire on voit le support biologique devenir de plus en plus impuissant et disparaître comme ça et ça ne lui pose pas de problème particulier si l'esprit est maintenu sur un support quelconque ça suffit oui alors d'un autre côté toute la réflexion sur la mise en surveillance de la société par l'intermédiaire de 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 GAFA ou d'organismes étatiques ça c'est un problème mais c'est pas un problème qui a l'air de beaucoup intéresser les transhumanistes du moins ceux que je connais ils disent bah oui il faudra faire attention il faudra pas faire n'importe quoi il faudra surveiller il faudra ceci il faudra cela mais ils ne voient pas ça comme spécialement problématique me semble-t-il je suis pas sûr d'avoir été bien Dominique nous avons encore deux questions et le temps file donc bah vas-y mais bon non je veux dire que la perfection la chercher la perfection ça peut être la perfection dans le sens où effectivement on a plus de capacités on vit mieux plus longtemps etc mais ça peut être aussi un autre type de perfection où on devient moins violent moins agressif où on cherche pas à exploiter autrui enfin des perfections qui sont d'un tout autre ordre et qui non seulement semblent passer sous silence par le projet transhumaniste mais même semblent être mis en péril par ce projet dans la mesure où il construit des hommes augmentés par rapport à d'autres qui évidemment ne le seraient pas et pourraient être exploités par ces hommes augmentés mais j'arrête là ok on va donner la parole à Marc qui vient d'être faite oui ne vous entendons pas Marc la remarque qui vient d'être faite par Dominique Viard ok par Dominique Viard je n'ai pas compris je n'ai pas entendu la remarque que vient de faire Dominique Viard oui je peux y répondre avant de passer oui je vous rappelle qu'on a encore nous avons encore un quart d'heure ensuite on va passer à l'entretien avec l'écrivain donc c'est pour ça que j'essaie de gérer le mieux parce que je vois que j'ai plusieurs questions c'est juste pour répondre à la question de l'amélioration au sens moral du terme je l'ai cité sans entrer dans le détail mais la lettre à mère nature de Max Mor qui est un texte absolument essentiel pour comprendre me semble-t-il le projet transhumaniste dans ce qu'il a de radical il est organisé il est organisé de la façon suivante c'est un texte très amusant à lire où Max Mor s'adresse à mère nature en se faisant le porte-parole de l'humanité il la remercie de tout ce qu'elle a fait pour les êtres humains depuis l'origine mais il dit à mère nature bon merci pour tout mais tu ne vas pas assez vite nous on va faire mieux que toi on va faire mieux que toi et il présente son texte comme une espèce de déclaration d'émancipation à l'égard de mère nature et il lui dit bon le temps est venu maintenant tu restes dans ton coin nous on va apporter des amendements à la constitution humaine et il joue bien sûr sur le double sens du mot constitution qui est la constitution physique d'une personne sa complexion comme on disait autrefois et la constitution au sens de loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un état et donc il dit voilà nos amendements et il joue et il le fait exprès sur les amendements à la constitution américaine que tout le monde connaît ou du moins dont tout le monde a été dont tout le monde a entendu parler et l'amendement numéro 6 est le suivant nous reconfigurerons de façon prudente et audacieuse à la fois nos structures motivationnelles et nos réponses émotionnelles en particulier nous lèverons les barrières émotionnelles qui font que nous sommes dans nos rapports avec les autres êtres humains et nous-mêmes trop souvent menés par les émotions plutôt que par la raison ça c'est donc bien un perfectionnement au sens moral du terme si vous voulez il s'agit d'être comme un stoïcien plus éloigné de ses propres passions mais il attend ça de la technique c'est ça qui est essentiel vous voyez donc ils envisagent du moins Max More dans ce texte-là le perfectionnement moral de l'individu comme un problème que la technique pourra aider à résoudre comme les autres voilà ce que je voulais apporter à votre remarque qui est très important en fait parce que à certains égards certains transhumanistes rabattent des questions spirituelles morales etc. sur des questions techniques voilà merci ok Marc vous avez une question ? oui merci madame Martaï donc je précise pour l'audience donc Marc Rooks je suis le président de l'association française transhumaniste technoproc je voulais remercier monsieur Goffi tout d'abord pour évidemment l'ensemble de cette analyse je voulais préciser que de mon point de vue de transhumaniste revendiqué je me reconnais dans la partie de son analyse où donc il présente les transhumanistes comme n'étant pas à la recherche d'une perfection mais au contraire à la recherche d'une perfectibilité continue je pense que en effet ça correspond bien à une des valeurs que le transhumanisme francophone notamment développe je peux dire également que oui je pense que nous nous retrouvons dans cette idée d'un refus je vais plus dire que l'absence d'une différence mais carrément d'un refus de faire une différence entre franchement des propriétés essentielles et d'autres qui seraient accidentelles donc je pense également que ça va dans notre sens dans la manière dont nous l'interpréter par contre je voudrais rajouter un petit élément et lui demander est-ce qu'il a réfléchi ou est-ce que ce n'est pas également intéressant de réfléchir à l'aspect d'un élégèrement étymologique en se rappelant que le préfil trans il ne signifie pas qu'au-delà il a un double sens il est toujours ambigu il signifie à la fois au-delà mais il signifie en même temps à travers et il me semble que pour un grand nombre de transhumanisme de transhumanisme pas forcément dans cette interprétation donc l'idée d'aller vers un au-delà mais de rester finalement dans un perpétuel à travers donc une question c'est est-ce que voilà est-ce que ça lui dit quelque chose et qu'il a réfléchi déjà dans cette direction-là mais plus important il me semble entendre à travers les ensembles de cette analyse et puis je retrouvais cela également me semble-t-il dans les interventions de monsieur Viard et puis en fait c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans beaucoup d'analyses du transhumanisme me semble-t-il il me semble que j'entends je constate une espèce de presque de fixation sur les textes du transhumanisme les plus anciens en tout cas pour parler du transhumanisme contemporain celui qui a commencé à apparaître à la fin des années 70 début des années 80 on a cité FS 2030 on a cité donc Kurzweil Maxmo etc et par ailleurs on a strictement cité que des anglo-saxons or il me semble que le transhumanisme encore une fois même contemporain il a maintenant une histoire donc d'au moins une quarantaine d'années il s'est assez largement internationalisé et à travers cette histoire déjà et bien on peut voir apparaître quantité de tendances très diverses il a été fait référence essentiellement pour pas dire uniquement aux libertariens comme tendances transhumanistes ou parfois comme équivalence au transhumanisme et pour parler de James Suggs ou de Nick Bostrom il a été dit que donc même si même s'en défendent finalement ils sont reversés dans le camp des libertariens il me semble que cette problématique et je m'étonne un petit peu je me demande donc et c'est la question que je vous pose est-ce qu'il n'y a pas de nécessité de suivre l'évolution de ce courant de pensée de le voir évoluer être attentif à son évolution sur ces 40 dernières années pour mieux le réellement comprendre se rendre compte qu'on n'est plus dans la radicalité des années 80 par exemple vous avez dit pour terminer tout à l'heure qu'il s'agissait de comprendre le transhumanisme dans ce qu'il y a de plus radical et vous avez cité à nouveau Max More et donc la lettre à Mother Nature qui est un des plus anciens de ces textes et il me semble que là aussi c'est ces problématiques dont je vous pose ce problème si vous voulez est-ce qu'il n'y a pas nécessité de s'ouvrir à cette évolution à se rendre compte que le transhumanisme de notre point de vue c'est une galaxie très diversifiée et qui mérite donc sans doute de se rendre compte qu'il n'y a pas un transhumanisme il y a une grande diversité de transhumanisme vous avez cité James Hughes mais vous n'avez pas parlé par exemple de technoprogressisme donc tout ce courant qui me semble-t-il intègre complètement la dimension politique il a été posé la question de savoir est-ce que le transhumanisme s'intéressait ou pas au monde politique moi je pense qu'il s'intéresse beaucoup et de plus en plus il y a des candidats à des élections politiques de nos jours il y a des partis politiques transhumanistes pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé et tout dernier élément excusez-moi si ça fait peut-être beaucoup de questions mais j'aurais évidemment énormément de choses à dire ou de questions à poser donc je rebondis un tout petit peu sur quelque chose qu'a dit monsieur Viard à savoir et à quoi vous venez de répondre à savoir que donc dans le transhumanisme on avait l'impression qu'il y avait une espèce de solutionnisme par la technique mais moi je me demande et je vous demande est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège de considérer que parce que le transhumanisme parle d'abord de la technique parce qu'en gros c'est ça c'est sa plus-value c'est son fonds de commerce pourquoi est-ce qu'on a tendance à considérer que finalement il n'y aurait que ça dans le discours transhumaniste et est-ce qu'on ne ferait pas bien de faire attention au fait que les transhumanistes ne s'opposent pas à la culture à la philosophie que c'est-à-dire à la loi ils ne s'opposent pas à une perfectibilité par un travail sur soi-même donc moral si vous voulez mais qu'ils peuvent considérer que c'est simplement complémentaire de toutes les propositions qu'ils font à partir de la technique excusez-moi pour cette intervention un peu longue donc merci on se connaît on s'est déjà vu à plusieurs occasions donc trans bien sûr au-delà à travers là on revient à Dante transhumanare etc oui bien sûr maintenant ce que je voudrais quand même dire par rapport à l'ensemble de votre commentaire c'est que moi c'est l'impression qu'il y a une stratégie d'atténuation par exemple dans l'organisation que vous présidez par rapport à des idéaux transhumanistes ou à des objectifs transhumanistes qui ont été formulés de façon beaucoup plus radicale il y a effectivement un certain temps et je pense que si on essaye de comprendre le transhumanisme à partir de sa version atténuée à partir de sa version civilisée on manque ce qui est monsieur Dettil vraiment au centre d'une flanc à quoi il y a selon lequel la biologie telle que nous l'a léguée l'évolution baronienne est un fardeau qui doit être allégé et essentiellement par des moyens techniques là je pense que si on fait du transhumanisme autre chose que ça on peut l'appeler transhumanisme tant qu'on veut mais on on s'éparpille dans des dans des des voies d'approche qui ne sont plus directes ce que je pense quand même c'est que le transhumanisme n'est pas porteur d'une volonté réformiste c'est pour ça que contrairement à Gilbert Autoit j'insiste sur le fait qu'il s'agit à mon avis d'un mouvement utopiste et pas simplement d'un mouvement réformiste et si on manque ou si on atténue ou si on dissimule sa dimension utopiste on loupe quelque chose vous voyez je comprends bien que d'un point de vue stratégique d'occupation des lieux de société où on parle et où on s'entend il y a intérêt à camoufler la dimension profondément utopiste du transhumanisme mais je pense que c'est pour l'essentiel un mouvement utopiste c'est la réponse que je ferai c'est en ce sens là que ça se rattache à un mouvement d'écriture il y a une façon d'écrire la littérature utopiste et Wells dont j'ai fait enfin auquel j'ai fait allusion très rapidement à un moment donné lui il a bien compris que les utopies de Thomas More de Campanella ou même de Platon lui il fait de Platon un utopiste ça c'est peut-être un peu généreux c'est pas la même chose que d'écrire une utopie au XXe siècle et moi je pense qu'il y a dans le transhumanisme même civilisé même atténué il y a une dimension utopiste qu'on doit pas louper et il y a encore une dernière question Bernard Bertie oui bonjour merci et bonjour Jean-Yves j'ai pu te suivre tout le long j'étais simplement un problème de caméra j'aimerais juste dire deux choses parce qu'effectivement tu m'as fait l'honneur de discuter un peu mes positions je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'important à chercher dans la différence de perfection et de perfectibilité mais je vois ça probablement comme une opposition entre une conception pré-moderne et une conception moderne de l'épanouissement de l'être humain c'est plutôt l'épanouissement que de perfection que je préférais d'autre part c'est une petite question et ça répondit un peu sur ce que Marc vient de dire il y a de nombreux transhumanistes et même si effectivement beaucoup n'ont pas une conception robuste de la nature humaine ils n'ont peut-être pas beaucoup de conceptions robustes de la philosophie d'ailleurs certains d'entre eux Nick Bostrom a quand même pas mal de textes où il dit qu'il s'agit de réaliser sa nature ou parfois il joue d'ailleurs sur les mots de transgresser d'aller plus loin qu'un donc il y a quand même une notion de nature humaine qui sans doute n'est pas aristotélicienne ni thomiste mais qui dans le fond dit que l'être humain étant ce qu'il est il a une aspiration à se réaliser voire à se dépasser c'est assez une réflexion relativement classique sur la nature humaine ceci me semble-t-il voilà c'est tout ce que j'ai à dire merci Bernard donc si tu veux je comprends bien ce que tu veux dire j'ai lu ton livre qui est excellent et j'en ai fait une critique aussi honnête que j'ai pu dans non-fiction mais je crois si tu veux que le terme d'épanouissement il convient pas bien pour le transhumanisme malgré tout je suis en train dans la perspective de ce colloque du mois de mars dont il a été question au tout début de la séance je suis en train et c'est une épreuve parce que c'est pénible de lire Teilhard de Chardin en me demandant est-ce qu'il y a un transhumanisme chez Teilhard de Chardin ou pas ma réponse c'est plutôt non mais ce qui me frappe c'est que ce qui chez lui pourrait être qualifié de transhumanisme ou de transhumaniste c'est pas du tout un épanouissement de la nature humaine à chaque fois qu'il parle des êtres humains tels qu'ils sont c'est pour dire ils se complaisent dans leur moi ils n'ont pas compris qu'ils sont pris par un mouvement par un mouvement évolutif qui les mènent vers toujours plus de grandeur etc c'est leur petit égo alors c'est un terme qui revient assez souvent chez lui et il est dégoûté par l'individualisme or il me semble que l'épanouissement de la nature humaine même si c'est l'épanouissement d'un être humain en société c'est quand même l'épanouissement d'un individu qui cherche tant qu'on parle de s'épanouir qui cherche à réaliser des potentialités qui sont les siennes et moi j'ai l'impression que dans le transhumanisme alors évidemment Marc Rowe ne va pas être d'accord mais j'ai l'impression que dans le transhumanisme du moins tel que je peux le lire il n'est pas question de s'épanouir il est question d'aller au-delà toujours de soi-même vers on ne sait quoi tu vois c'est pour ça que le terme de perfection il me paraît délicat par rapport à l'ambition que je discerne dans le transhumanisme et sa dimension utopique Eric vous avez une dernière question une intervention plutôt et un commentaire c'est une question très très courte à monsieur Goffi il n'a pas été beaucoup mention de la dimension économique dans le transhumanisme et dans le post-humanisme et la question que je me pose c'est on observe qu'il y a énormément de start-up qui sont qui travaillent dans des recherches technoscientifiques et biomédicales et je me pose la question et je vous la pose si l'immortalité n'était pas si rentable est-ce que les transhumanistes voudraient encore être immortels et finalement ce que vous appelez une utopie je partage complètement votre avis sur ce mouvement utopiste mais est-ce que ça ne serait pas une utopie au service d'un mouvement entrepreneurial oui alors ça c'est c'est encore autre chose ça c'est le fait bien sûr que beaucoup de de start-up de choses d'organisations de ce genre se reprennent des thèmes qui sont transhumanistes par exemple de faire la chasse aux mauvais gènes ou des choses comme ça de se faire cryogénie pour être ressuscité plus tard etc donc on peut dire effectivement qu'il y a ce côté idéologie de l'entrepreneur innovant ou allant au-delà de l'innovation dans le transhumanisme oui de ce point de vue là il rencontre des préoccupations sociétales certainement oui si vous n'avez plus de questions on peut peut-être passer à l'entretien avec François Régis Dominique qu'est-ce qu'on en pense oui oui très volontiers je te laisse poser la première question oui donc François Régis vous avez publié en 2017 un roman qui s'appelle Un dissident et qui est justement écrit à marge des thèmes transhumanistes pour nous le transhumanisme c'est un c'est extra littéraire qui influence ensuite la forme littéraire des écrivains qui s'attachent à cette question par exemple la partie discursive occupe une place beaucoup plus importante dans votre roman et dans beaucoup d'autres qui s'intéressent au thème transhumaniste donc votre personnage principal qui s'appelle Christian Sittel est le produit d'un savon fou et il finit par l'apprendre il finit par se révolter il change aussi sa condition de cobaye contre celle d'un dissident donc il change la réussite sociale facilité justement par ses capacités intellectuelles augmentées contre le destin d'un homme extraordinaire qui se perd dans la foule faites-vous par cela la critique de l'idéologie transhumaniste François Régis dont on a largement parlé aujourd'hui d'abord merci pour votre invitation je suis très heureux de participer à ce séminaire et au colloque de mars et merci monsieur Goffi pour l'intervention précédente qui était très éclante pour répondre à votre question mon but ça n'était pas a priori de faire ce qu'on pourrait appeler un roman à thèse mais c'était de mettre en scène des personnages qui confrontent des idées donc ça reste un roman je dirais peut-être à idées en tout cas il y a des thématiques fortes qui sont exprimées à travers des personnages avec évidemment et je pense que le lecteur n'est pas dupe une sensibilité de ma part sur ces questions-là et un regard critique qui est peut-être plus répandu en tout cas plus diffus dans le livre que l'apologie du transhumanisme est incarné par ce personnage qui vit au nord de New York et qui lance une entreprise à proprement parler transhumaniste donc le but ça n'était pas de dire voilà ce qu'il faut croire et je vais vous le démontrer de manière rigoureuse et presque scientifique au contraire d'ailleurs puisque le transhumanisme se rattache d'abord à l'univers technologique donc à l'univers de la raison l'univers rationnel on pourrait dire mon but était de faire un peu un pied de nez au transhumanisme en l'attaquant par le roman qui est à mon sens par définition et par essence l'univers de l'incertitude et c'est pour ça que Christian Sytem ce personnage principal du roman est toujours un peu à tâtons il est jamais complètement sûr de lui il est tout le temps en train de se chercher c'est une sorte de quête en fait c'est plutôt un roman d'apprentissage une sorte de quête quête de lui-même d'ailleurs dans un monde qui s'accélère autour de lui et dans lequel il a de moins en moins de repères voilà c'était plus ça mon objectif au départ ok Dominique voilà je remets mon micro oui merci je alors on est dans un séminaire de d'un département de littérature française et donc ma question à moi sera effectivement une question de littéraire une question formelle j'ai été frappé en vous lisant du contraste finalement à ces saisissants qu'il peut y avoir dans votre livre entre un sujet qui est extrêmement actuel on vient encore de l'entendre dans les discussions que nous avons eues avec Jean-Yves Goffy un sujet brûlant je dirais et une forme littéraire que vous avez privilégiée qui est une forme littéraire que finalement très traditionnelle vous venez à l'instant de parler de roman d'apprentissage c'est déjà une forme littéraire qui est très très installée dans la littérature depuis des siècles et si on regarde un peu dans le détail du livre la manière que vous avez d'écrire les choses fait appel à ce qu'on appelle l'omniscience narrative la forme d'écriture en gros des romans du XIXe siècle avec même chez vous presque une sorte d'accentuation en fait de cette omniscience j'avais remarqué par exemple c'est page 283 ce début de chapitre où vous écrivez les deux amis se quittèrent près de la rotonde ils ignoraient bien sûr qu'ils ne se reverraient pas avant des mois et donc c'est le narrateur omniscient surplombant qui lui sait tout et il peut pénétrer à la fois dans les cœurs dans les âmes connaître les pensées des uns et des autres c'est une narration aussi très linéaire qui procède de l'enfance de votre personnage jusqu'à sa conversion on va dire c'est écrit avec l'imparfait le passé simple de ce genre de récits il y a un ancrage aussi très très réaliste avec les noms des personnages qui nous sont donnés les noms des lieux les références historiques et jusque dans la description même il y a une description presque un peu balsacienne la description que vous faites de Stan par exemple c'est presque ce que Balzac appelait autrefois de la physiognomonie qu'on appelle aujourd'hui plutôt de la psychomorphologie c'est à dire que son visage reflète son âme profonde enfin tout cela finalement est un peu déconcertant à cause de ce de ce contraste alors qui est quand même et il faut le dire et c'est aussi un objet de ma question qui est quand même l'objet d'une sorte de flexion parce qu'il y a de temps en temps ces introductions de pages en italique qui semblent elles complètement détachées du réel et dont on comprend la finalité tout à la fin du livre et de notre et de notre lecture et donc ma question c'est celle-ci d'une part pourquoi ce choix d'une forme aussi traditionnelle que celle-là pour un sujet aussi brûlant et d'autre part quelles fonctions vous donnez à ces flexions en italique tout au fil de votre roman oui merci en fait ce choix a été volontaire complètement assumé peut-être à titre très personnel c'est à dire que bon d'abord je ne viens pas d'une formation littéraire et je pense que c'est important de le noter je viens en revanche d'une histoire où j'ai été très sensible dès mon plus jeune âge à la littérature et notamment en particulier à celle dont vous parliez à l'instant celle de Balzac celle du 19ème et je le trouvais intéressant et voilà c'était une première approche ça reste un premier roman par ailleurs je ne m'étends pas à avoir révolutionné la littérature à travers ce roman mais en tout cas ma volonté de départ était presque de rendre hommage si vous voulez à la littérature qui m'a marqué tout en ouvrant sur des nouveaux sujets qui j'espère par la suite vont m'amener à explorer l'art du roman de manière je l'espère de plus en plus innovante quant à votre deuxième question ces passages en italique justement sont là effectivement pour créer un contraste avec ce côté un peu linéaire de l'histoire l'idée c'était d'avoir à la fois un contraste formel et un contraste sur le fond formel parce que comme vous l'avez noté il y a quelque chose d'un peu évanescent qui sort du cadre un peu linéaire omniscient du narrateur du reste du roman et puis sur le fond je crois que je voulais exprimer en fait une autre manière d'aborder la quête du personnage pour moi l'histoire principale est une quête individuelle une quête géographique c'est un voyage dans le temps et dans la géographie dans l'espace puisque Christian est amené un peu comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui il est amené à fuir son pays c'est la fuite du cerveau si vous voulez donc il est amené à aller travailler aux Etats-Unis attiré par les investisseurs et par les monts émerveillés qu'on lui promet de l'autre côté de l'Atlantique au contraire de ça les passages en italique incarnent plus selon moi une quête presque métaphysique de l'humanité qui n'est pas la quête individuelle de Christian qui est peut-être beaucoup plus la quête à la fois de notre époque en particulier face à cette ambition transhumaniste et donc à l'accélération de la modernité et plus globalement je crois la quête de l'humanité d'où d'ailleurs la référence à Teilhard de Chardin alors si je puis me permettre de prolonger un peu ma question je voudrais proposer des hypothèses à ce choix formel qui ne sont pas exactement celles que vous venez de mentionner puisque là vous faites plutôt écho à vos lectures et à un goût personnel pour un certain type de récit je me demande si on ne peut pas aller un peu plus loin dans la réflexion sur cette forme et il y aurait finalement deux versions possibles cette forme là et vous le disiez à l'instant je ne suis pas littéraire et donc j'écris comme Fénan j'ai pris le plaisir de lire quand j'étais plus jeune c'est la forme la plus partagée par le lectorat en général c'est celle des grands publics et donc une première option si vous voulez ça serait celle de la recherche d'une lisibilité aussi grande que possible aussi facile que possible pour toucher un lectorat aussi large que possible et donc peut-être avec une version un peu militante derrière et pas seulement commerciale comme on pourrait le croire en entendant les propos que je suis en train de tenir d'alerter un public plus large plus vaste sur ces questions qui sont débattues aujourd'hui dans le séminaire mais qui sont encore très diffuses et très méconnues dans le corps social une autre version qui moi m'intéresse plus sur un plan intellectuel peut-être parce qu'elle est un peu plus perverse aussi d'ailleurs c'est de me dire que la position dans laquelle vous mettez le narrateur et donc d'une certaine façon aussi le lecteur qui accompagne le narrateur dans sa lecture c'est celle donc je le dis à l'instant de l'omniscience narrative donc du surplomb total et ce surplomb si on y réfléchit quelques minutes on se dit que c'est aussi celle que prétend s'accorder Stan et son entreprise sur le devenir de l'humanité de devenir des hommes des nouveaux hommes des hommes augmentés comme on disait tout à l'heure qui devraient apparaître dans le futur Stan c'est celui qui sait tout celui qui maîtrise tout celui qui est capable de savoir exactement ce qui va se passer dans l'esprit de ce jeune enfant qu'il fait concevoir et qu'il voit se développer finalement dans le droit fil de ce qu'il avait prévu et c'est la position dans laquelle se trouve aussi le narrateur du récit et la phrase que je disais tout à l'heure on voit que le narrateur connaît déjà le destin de ses personnages tout comme à la limite Stan connaît aussi bien le destin de Christian et donc c'est comme si vous faisiez faire au lecteur l'expérience de cette maîtrise totale alors est-ce que c'est quelque chose qui vous est passé à l'esprit sachant que pour moi ça fait écho alors je ne sais pas si vous avez souvenir de ça si vous avez croisé dans vos études un très célèbre article de Jean-Paul Sartre qui est écrit après la publication d'un roman de Mauriac de François Mauriac qui en fait est la suite de Thérèse d'Esqueroux et Sartre s'oppose à l'omniscience narrative développée par Mauriac il reproche à Mauriac de prendre la position de Dieu ce qui faisait de Mauriac était d'ailleurs un coup de pied de l'âne assez ironique et il termine cet article par cette phrase absolument cinglante Dieu n'est pas écrivain Monsieur Mauriac non plus ce qui est une manière de liquider les formes traditionnelles finalement de l'écriture romanesque réaliste du XIXe siècle mais c'est aussi une manière de mettre en question cette espèce de prétention démiurgique que le transhumanisme prétend s'accorder sur le devenir de l'humanité sur le devenir humain et donc voilà est-ce qu'il y aurait dans ce choix d'une forme narrative un peu étonnante dans notre temps après le nouveau roman après Joyce après Faulkner de voir des textes écrits encore comme ça on se dit comment est-ce possible enfin est-ce qu'il y a quelque chose cette intention perverse dans votre travail ce qui donnerait aussi à vos pages en italique quelque chose comme une échappée possible vers un autre univers et donc j'en profite pour caser une deuxième petite question parce que Mara ne donnera plus la parole après avec cette dimension mystique que vous évoquez qu'on retrouve dans le New Age et qui nous permettrait d'établir peut-être quelque chose comme une différence potentielle entre ce New Age et les pensées transhumanistes dont il est parfois rapproché je commencerai peut-être par la deuxième question à propos du côté justement linéaire et omniscient du narrateur pour le coup ma volonté c'était vraiment de rendre hommage à ce que j'aimais et je trouvais que c'était une belle façon de commencer en fait à écrire de façon peut-être trop humble pour le coup par rapport à l'innovation littéraire mais pour moi c'était important de commencer par cet hommage en revanche je n'ai pas eu conscience sur le moment de vouloir faire une sorte de métaphore de déterministe en fait une construction déterministe pour montrer comme vous le dites pour montrer la logique même du transhumanisme en revanche ce que vous venez d'évoquer ça serait plutôt l'objet de mon deuxième roman qui n'a pas encore été publié que je viens de terminer pour le coup ma volonté c'était vraiment d'automatiser de systématiser presque cette façon de faire ça a déjà été fait parce qu'il y a plusieurs récits qui notamment font parler d'une intelligence artificielle c'est-à-dire que c'est un livre écrit par une intelligence artificielle et qui du même coup se pose en narrateur omniscient parce qu'il sait l'enchaînement des causalités à l'avance et donc peut prévoir les trajectoires de ces personnages ça c'est quelque chose qui m'intéresse effectivement et que j'ai que j'ai essayé d'explorer dans le prochain manuscrit alors la position de Dieu dont vous parlez d'abord je ne connaissais pas l'article de Sartre par rapport à Moriac je suis un lecteur assidu de Moriac et je je serais bien incapable en fait de définir comme le fait Sartre ce que c'est qu'un écrivain moi j'ai eu du plaisir à lire Moriac je pense que c'est d'une grande richesse d'une grande densité et en fait ça me va qu'on me dise vous faites du 19ème sur des sujets du 21ème ça ne me pose pas de problème ce qui m'intéresse avant tout c'est 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 la manière de raconter bien sûr mais c'est aussi ce sont aussi les sujets la manière de les incarner à travers des personnages que ce soit ensuite linéaire ou que ce soit rhizomatique ou que ce soit comme dans le nouveau roman une sorte de cassure je n'ai pas d'a priori si vous voulez en tout cas pas pour le moment mais peut-être que les choses vont mûrir au fur et à mesure et que je serai plus sensible à une école plutôt qu'à une autre par la suite et en plus cette structure linéaire peut-être qu'elle est un peu bizarre par rapport à l'itérature française contemporaine mais elle n'est pas bizarre par rapport à d'autres littératures contemporaines aussi donc voilà pour justifier un peu votre option si vous en avez besoin ok voilà je ne sais pas si je peux poser une deuxième question je voulais juste également rebondir sur la première question vous évoquez le souci d'élargir le lectorat pour essayer de faire passer un message et puis de jouer sur les codes peut-être de ce qu'on appelle le mainstream le grand public etc il est certain que je suis arrivé en littérature peut-être aussi avec ce souci d'abord si vous voulez j'ai d'abord été sensible par un sujet ça c'est vrai si je devais raconter l'histoire de ce roman ça a d'abord été le fait d'avoir été marqué par des discours transhumanistes ça c'est vrai ça c'est vrai ça n'enlève absolument rien à mon sens à la passion que j'ai pour la littérature et à mon désir ardent de vouloir continuer à oeuvrer dans ce sens-là merci donc la deuxième question la mienne qui essaie un peu de montrer la cohérence entre les travaux de Jean-Yves Goffy qu'on vient d'écouter et votre roman donc dans les laboratoires de Cold Spring un homme meilleur est fabriqué justement un homme qui décide de sa vie et de sa mort mais évidemment c'est un monde qui est réservé aux êtres supérieurs puisque la nouvelle humanité amènera à la coexistence de plusieurs espèces donc le critère d'égalité en termes de revenus impactera évidemment l'accès aux techniques d'annévation ou d'augmentation dans tous les romans post-humanistes que j'ai pu lire la préparation d'un homme post-humain se fait par de l'agent privé et grâce au consentement de l'être humain mais dans votre roman le personnage principal n'en est pas averti et il se révolte en apprenant qu'il n'a été que le sujet d'une suite d'expérimentation donc il devient ainsi un dissident donc dans la vie de tous les jours pourtant nous ne revoltons pas en apprenant que nous avons été manipulés et nous le sommes quel sort de modèle est Christian si tel pour vous en tant que créateur de ce personnage modèle sur le plan dans tous les romans post-humanistes que j'ai pu lire en fait l'être humain est consentant il est d'accord de se faire augmenter ses capacités intellectuelles ses capacités physiques justement pour se transformer en augmenter dans le vôtre le personnage principal il n'est même pas au courant pourquoi vous avez fait vous avez vous avez opté pour ce modèle qui est un peu contraire par rapport à d'autres modèles que j'ai pu lire dans les romans post-humanistes donc en fait votre personnage l'est manipulé complètement il ne le sait pas oui effectivement et je pense que pour le coup ça a été un choix également volontaire parce que j'ai l'impression sans être à la place de Christian d'être moi-même manipulé comme un consommateur consommateur lambda si vous voulez comme un citoyen par je ne voudrais pas verser dans le complotisme c'est pas l'idée mais enfin quand même il me semble qu'il y a aujourd'hui de plus en plus c'est très bien décrit par les économistes qui parlent du du néolibéralisme et de la création de monopole il y a cette tendance à la concentration d'un pouvoir qui se fait au détriment des citoyens et qui se fait parfois contre les principes démocratiques donc il se décide des choses plus ou moins consciemment notamment et en particulier dans la sphère économique ils vont avoir une influence dans le monde entier sur nos vies personnelles à notre détriment et pour moi écrire l'histoire de Christian c'était aussi rendre compte de cette expérience de la manipulation c'est-à-dire de quelqu'un alors pour le coup qui lui est encore plus manipulé que nous parce qu'il se trouve qu'à la fin voilà il se rend compte qu'il a été manipulé sur le plan génétique et donc ce petit génie qui ne comprenait même pas d'ailleurs ses propres performances mentales physiques etc. se rend compte qu'en fait tout ça vient d'une sorte de machination qui a été décidée avant sa naissance donc j'ai extrémisé un peu cette expérience-là mais c'est une expérience qui à mon sens parle de l'expérience que nous faisons tous à savoir une sorte d'évolution de la société qui se fait un peu à notre détriment Merci Dominique Oui je rebondis sur la question de Mara que je trouve qu'elle met le doigt sur quelque chose qui est effectivement une vraie question et que pose votre roman que pose aussi d'autres textes d'ailleurs je trouve que Mara est un petit peu radical quand tu dis que c'est le seul qui agit si je pense à Golem par exemple d'Alsouline où le personnage est aussi doté d'une mémoire exceptionnelle sans le savoir au début il le découvre au fil de Oui il est aussi manipulé que Christophe même dans le livre de Ducrozet dont on parlait l'autre fois Alors le personnage principal dans le livre de Pierre Ducrozet il est d'accord de se faire implanter une puce dans la chair donc au bon endroit dans la chair pour citer donc il est d'accord il le sait il le fait ça justement pour gagner un peu d'argent il le sait mais au bout de un moment il est plus d'accord il est 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 d'accord et ma question porte là-dessus justement il y a une sorte de problème logique qu'on affronte ici à savoir que ce personnage qui a été préconçu qui a été formaté déterminé par l'entreprise de Stan finit par avoir une sorte d'évolution parler de romans d'éducation et donc même de conversion à la fin de votre récit et c'est aussi un peu le cas d'ailleurs dans le livre d'Assouli et je me dis que cela suppose que cette prédétermination cette préconfiguration d'un être humain d'un être post-humain en l'occurrence trans-humain comme on voudra l'appeler laisse quand même une part active potentielle à la conscience et que cette conscience n'est pas entièrement préformatée prédirigée puisqu'elle peut se rebeller contre ce qui lui arrive et qu'il y a donc une sorte de reste humain au sens de la nature humaine que nous connaissions et dont nous parlions tout à l'heure avec Jean-Yves Goffy qui perdure à travers les manipulations qui sont mises en œuvre et qui est capable de se rebeller contre ce qui lui a été assigné comme destin or ça ça paraît difficile de le concevoir sur le plan logique si effectivement Christian est enterrement préfiguré comment est-ce qu'une part de lui-même peut se révolter contre cette préfiguration ce qui supposerait qu'une part de lui-même n'ait pas été préfigurée comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème logique François Rézis à votre avis je dirais deux choses là-dessus la première chose c'est que Christian que Stanislas donc son concepteur le veuille ou non est quand même de facto un être incarné qui oublie un certain nombre de lois physiques et naturelles et donc de ce fait il est soumis aussi à la loi du hasard à la contingence c'est peut-être la première réponse que j'apporterai là-dessus c'est-à-dire certes c'est peut-être le résultat d'un projet mais quel que soit le projet il y a une part de hasard qui entre en jeu et donc qui désobéit ou en tout cas qui échappe un peu à ce qui avait été prévu à l'origine d'autant plus que Christian est le premier dans le livre de ce projet transhumaniste donc les laboratoires de Stanislas sont accepteurs savent qu'ils sont encore en train d'essayer de réduire la part de contingence justement de leur propre projet il me semble qu'on retrouve ici un vieux problème philosophique finalement c'est celui de l'opposition entre la nature et la culture mais pensé de manière tout à fait nouvelle l'idée traditionnelle c'est qu'il y a une nature biologique et qu'ensuite la culture modifie l'homme et l'améliore aussi pour reprendre les termes tout à l'heure d'une certaine façon là au contraire la nature biologique originelle a été entièrement remplacée par ce qu'on pourrait appeler une nature artificielle une nature technologiquement conçue mais cet enfant Christian a aussi eu un père pharmacien qui aimait Patrick Devers et les vieilles Renault et qui d'une certaine façon par là fait transiter une sorte de culture humaine au sens où nous l'entendons encore jusqu'à présent qui peu à peu instille dans cet individu pourtant technologiquement préfiguré quelque chose de cette conscience qui va se révolter contre cette dimension artificielle qui lui est assignée c'est intéressant ça parce que ça rejoint la question qu'on se posait tout à l'heure de l'intérêt que portent les transhumanistes ou non à l'organisation sociale vous disiez vous-même vous sentir parfois déterminés par les algorithmes qui régissent nos désirs nos vies nos achats sur internet etc les algorithmes viennent au niveau culturel agir eux aussi sur l'individu et d'une certaine façon si on veut penser un homme qui serait totalement artificiellement préfiguré on est obligé de penser à la fois cette substitution d'une nature artificielle à la nature biologique d'une part celle de Christian mais aussi la substitution des algorithmes à la gentille éducation paternelle que c'est Bruno je crois qu'il s'appelle le personnage qui éduque aussi d'une certaine façon Christian à certaines autres valeurs que celles portées par sa mère et son parrain oui alors le choix de l'éducation qui a été fait de la part de son parrain donc le concepteur de ce projet transhumaniste pourquoi est-ce que Christian naît dans une famille a priori banale dans un petit village provincial etc tout simplement parce que mon choix a été de montrer que le projet transhumaniste d'ailleurs on l'a un peu vu tout à l'heure je trouve dans les discussions peut atténuer son propre message pour mieux se faire passer pour mieux être accepté dans la société Christian est une sorte de test c'est une sorte de ce qu'on pourrait appeler une entreprise un laboratoire si vous voulez c'est une entreprise de pilotage donc on teste des choses pour voir comment ça fonctionne et comme ça on regarde également les réactions de l'humanité j'allais dire banale par rapport à la transhumanité de Christian ce qui permet à sa mère qui elle est consciente de cette affaire et à son parrain qui lui est l'entrepreneur qui est parfaitement conscient de tout ça de voir comment réagit un transhumain dans un milieu normal par ailleurs encore une fois le but c'est bien de faire les choses progressivement et donc progressivement de faire accepter socialement le fait qu'il puisse y avoir des petits génies des personnes augmentées etc. dans la société pour que à terme les choses soient acceptées vous savez c'est l'idée qui est souvent reprise par les critiques du transhumanisme sur la grenouille qui est dans sa marmite on fait chauffer l'eau progressivement et la grenouille finit par mourir non pas brûlée vive mais parce qu'elle s'endort progressivement elle est dans une sorte de torpeur l'idée de Stanislas c'est la même idée c'est de progressivement de faire des petits pas de progrès techniques injectés dans la population normale pour que à la fin en fait l'humanité sans même s'en être vraiment rendu compte ait accepté le projet transhumanisme en même temps vous avez le personnage dans votre roman parce qu'en fait évidemment vous avez le personnage principal Christian Sittel celui qui subit les augmentations qui réussit sa vie du point de vue social mais pourtant il n'est pas heureux et de l'autre côté le deuxième personnage le copain le collègue l'ami Martin qui lui c'est un homme normal qui ne réussit pas sa vie du point de vue social mais pourtant il vit sa vie voilà il vit sa vie lui c'est pas un homme augmenté par cela vous voulez montrer qu'en fait le transhumanisme l'idéologie transhumaniste le fait que nous sommes augmentés que nos diverses capacités sont augmentées bon bah tout cela ne nous apporte pas une vie de bonheur c'est cela juste avant de vous répondre je voudrais juste ajouter à la question précédente également que ce choix de mettre Christian dans un milieu a priori banal voilà dans un petit village un milieu modeste etc c'est aussi la et alors pourquoi est-ce que lui-même du coup adopte des choses de l'ordre de l'humanité plutôt que du transhumanisme c'était aussi pour moi en fait de faire de Christian un personnage qui incarne les valeurs même du roman c'est-à-dire les valeurs de la contingence du hasard des choses qui échappent au projet c'est un roman sur le transhumanisme mais c'est un roman où le personnage lui-même qui est pourtant le produit du transhumanisme devient quasiment le fer de lance en fait du roman c'est-à-dire de ce monde de l'incertitude qui échappe aux lois déterministes pour répondre à votre question marin effectivement il y a une sorte d'antagonisme entre ces deux personnages Martin et Christian qui commence d'ailleurs par une adversité c'est-à-dire que dans la cour de l'école ça commence par une opposition radicale ils sont adversaires ils ne se comprennent pas Christian est un cerveau froid une belle mécanique en fait alors que Martin est plutôt un personnage d'abord porté par ses pulsions ses intuitions ses passions en fait mon but c'était de avec Martin le but c'était aussi de montrer à travers son métier et son évolution dans la société parce que les personnages vont grandir au fur et à mesure de l'histoire c'était aussi de montrer la manière dont il approche la fragilité puisqu'il va devenir ébéniste tandis que Christian part de l'autre côté de l'Atlantique pour intégrer les grands laboratoires au nord de New York voilà c'est vraiment la réussite Martin lui reste dans ce voyage devient ébéniste et il va travailler le bois donc Christian va travailler les corps humains pour essayer de les améliorer augmenter leur performance là où Martin va travailler le bois et ce qui va être intéressant chez Martin c'est qu'il va travailler sur les essences malades il va être intéressé par le travail du bois malade un peu souffreteux à un moment donné il va partir aux Etats-Unis pour rejoindre son avenir d'enfance donc Christian il va se balader dans la forêt de Cold Spring qui est au nord de New York et il va être attiré par l'observation des bois malades pour moi c'était même si je ne suis pas un adepte des métaphores dans les romans mais là c'était aussi une manière de montrer qu'il y a une autre approche de la performance il y a une autre approche de l'augmentation qui se fait parfois aussi par la fragilité et cette approche qui se fait par la fragilité fragilité qui va être transformée par le travail de l'ébéniste préfigure en quelque sorte la conversion de Christian vers la fragilité du refuge des franciscains qui eux accueillent des gens cassés par la vie sur le plan social Dominique on ne t'entend pas puisque le micro n'est pas activé ce contraste entre les deux personnages est tout à fait saisissant puisqu'il y en a un Martin qui est effectivement un homme sensible un peu emporté au début quand il était enfant et puis ensuite très tourné vers les relations sensuelles les mêmes sexuelles les jeunes femmes un homme normal un homme normal ça dépend où on met la normalité alors que le portrait de Christian me semble formé à partir de modèles qu'on connaît bien d'ailleurs dans le monde à la fois éducatif et psychologique c'est ce modèle des enfants qu'on appelle surdoués dont on se rend compte en fait que leurs capacités cognitives intellectuelles sont souvent contrebalancées par des difficultés d'adaptation sociale et je pense encore même de manière peut-être plus forte à ceux qui sont atteints par cette variété d'autisme qu'on appelle le syndrome d'Asperger qui sont des gens qui sont fonctionnellement souvent extrêmement efficaces dotés d'une mémoire impressionnante capables d'une capacité de travail tout à fait extraordinaire mais qui sont extrêmement mal à l'aise dans les interactions humaines qui n'ont pas cette sensibilité cette sensualité cette capacité de diplomatie aussi dans les dans les rapports humains et je me suis dit en lisant votre livre que finalement cet homme augmenté que promet le transhumanisme c'est un peu d'élargir le syndrome d'Asperger à une grande partie de l'humanité est-ce que vous vous l'avez pensé ainsi non je n'ai pas pensé ainsi je n'ai pas pensé d'abord à un personnage autiste Asperger en revanche j'ai pensé au fait de mettre en scène son génie il fallait à un moment donné qu'il soit différent de la masse qui sorte un peu du lot et d'où d'ailleurs l'idée de ce concours qu'il va passer à Paris qu'il va monter à la capitale comme on dit pour la première fois pour le coup démontrer à son entourage sa supériorité mentale c'était important pour moi cela dit effectivement de montrer qu'il y avait un manque dans le projet de son parrain une lacune qui est peut-être de l'ordre du charnel de la sociabilité je ne sais pas exactement moi-même mais et qui là le fait plus pencher du côté autiste Asperger effectivement parce que voilà il y a dans ce projet transhumanisme semble-t-il une une réduction en fait de la vie humaine à des critères uniquement calculables mesurables et effectivement fonctionnels donc ça peut tendre effectivement ça peut ressembler à un autiste Asperger ce qui en revanche change à mon sens à la fin du bouquin c'est que justement il y a une conversion et ce qui est assez paradoxal en tout cas j'ai voulu terminer sur cette ouverture c'est qu'on peut se demander est-ce que cette conversion est le résultat du projet transhumaniste auquel cas ça pourrait devenir un projet intéressant puisque Christian finit par renoncer en conscience a priori une conscience éclairée au fait d'être l'homme surpuissance supérieure etc. pour se mettre au service d'autres personnes ou est-ce que c'est une conversion comme on l'évoquait tout à l'heure qui est de l'ordre du hasard du projet c'est-à-dire de l'anomalie et auquel cas ça a échappé voilà et je ne sais pas répondre à cette question j'allais sans suspendre c'est normal c'est bien justement les lecteurs continuent un peu votre roman même s'il a une structure linéaire j'ai une dernière question et on invitera peut-être ensuite les écrivains qui sont connectés j'ai un Yves Goffey ma question aussi qui est une c'est un commentaire en même temps c'est que la fiction post-humaniste est le plus souvent confondée avec la dystopie donc même si la fiction post-humaniste elle a sa place et c'est mon travail consiste en justement de montrer que cette fiction post-humaniste a sa place à elle toute seule nous parlons de la littérature française contemporaine ce n'est pas une dystopie ce n'est pas une science-fiction de type cyberpunk donc c'est une fiction qui se construit à marge des thèmes transhumanistes et qui ébauche un monde qui se situe dans le possible donc pas dans l'imaginable et qu'elle s'adresse à un homme liquide pour évoquer Zygmunt Bauman c'est-à-dire un homme qui est transformable donc ne sont plus dans l'accrimination d'une société totalitaire mais dans une société occidentale néolibérale mais qui est dirigée par le désir des investisseurs de maximiser leur profit donc il me semble que si un nombre de thèmes liés à la société totalitaire circulent de la dystopie vers la fiction post-humaniste c'est plutôt inquiétant puisque cela signifie qu'en essence les outils performatifs utilisés par les politiques totalitaires et par les politiques néolibérales sont les mêmes par exemple la surveillance qui devient aujourd'hui surveillance donc pour toutes ces raisons et bien d'autres la fiction post-humaniste ne peut pas être confondue avec la dystopie donc pourquoi à votre avis François Régis votre roman n'est pas une dystopie parce que moi je viens d'exposer à mon sens effectivement ce n'est pas une dystopie dans la mesure où d'abord le contexte est déjà réaliste en fait c'est-à-dire vraiment il s'ancre dans la réalité contemporaine j'ai quasiment rien inventé en fait dans ce scénario sauf c'est quelque chose mais enfin le contexte lui est déjà là sauf effectivement la possibilité de ce personnage christian qui n'est pas si inventé que ça non plus parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu des manipulations génétiques qui ont été faites et d'ailleurs il y a eu un prix Nobel distribué en 2020 au début de l'année je ne me souviens plus à Jennifer Doudna et à Emmanuel Charpentier qui sont justement les chercheuses qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le CRISPR-CANF donc les ciseaux génétiques qui permettent de modifier le génome et en particulier le génome humain même si le but évidemment au départ c'est pour corriger des maladies génétiques donc ça n'est pas une dystopie dans la mesure où le socle originel du roman le décor l'époque les personnages etc. sont ceux que l'on connaît aujourd'hui c'est en revanche un roman à mon sens qui effectivement appartient à cette famille que vous essayez de définir celle du transhumanisme de la littérature post-humaniste parce que ça va quand même un peu plus loin ça tire un peu la pelote si vous voulez du réel pour imaginer des scénarios et surtout pour poser des questions sur la suite du projet technique et puis pour répondre à votre à votre réflexion sur la surveillance et sur le totalitarisme est-ce qu'on ne serait pas déjà aujourd'hui dans une société totalitaire alors que on pourrait penser que du fait du marché du libéralisme donc de la libre mise en concurrence des entreprises on échappe justement à ce risque totalitaire il se trouve et on en fait tous l'expérience que effectivement le marché sur des hypothèses néolibérales sur des politiques économiques néolibérales qui sont développées dans les années 80 se soient peu à peu et peu à peu évoluées vers une structure monopolistique qui elle ouvre le risque du totalitarisme ça n'est pas tellement la libre mise en concurrence à mon sens du marché des entreprises que la menace de créer des mastodontes qui finissent par rafler la mise comme dit l'expression anglaise c'est the winner takes all et donc on finit par à concentrer le pouvoir et à décider au nom des autres c'est ça à mon sens la forme de totalitarisme à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui pas un totalitarisme d'état mais potentiellement un totalitarisme de marché en fait les techniques ont changé mais l'essence est toujours là c'est pour cela qu'on ne parle plus de surveillance mais on parle de surveillance si vous avez des questions évidemment nous vous invitons Jean-Yves Goffi Camille Spédit et bien d'autres qui sont connectés nous vous attendons Jean-Yves Goffi le micro on est votre micro est oui non voilà alors je n'ai pas de questions à poser particulièrement je voulais juste je me suis aperçu que j'ai une question que j'avais eu une question écrite de Jean-Rémi Déléage et je ne m'en suis pas rendu compte tout à l'heure en parlant donc ce que je voudrais lui dire c'est que s'il est encore là c'est que je suis d'accord avec lui pour l'essentiel qui consiste à dire qu'il y a une différence tout de même entre la recherche de la perfection par exemple chez Pic de la Mirandole et celle dont il est question chez les transhumanistes en fait et c'est lié à une cosmologie chez Pic de la Mirandole on est dans un monde pré-copernicien où il y a des essences stables et où se perfectionner ça veut toujours dire se perfectionner dans ce cadre là voilà ok et je vois une question de Grégory qui est parti le transhumanisme est une recherche de perfection ou de perfectibilité ou de puissance je pense qu'on a largement discuté mais si vous voulez on ne vous entend plus Jean-Yves Goffi on ne vous entend plus c'est parce que je ne suis pas plus là en fait une question m'a été posée je n'ai pas oui voilà si vous lisez dans le chat vous avez une question la dernière question je pose une question le transhumanisme est-il une recherche de perfection de perfectibilité ou de puissance non mais je ne voudrais pas ok Dominique la question de Grégory et Mar c'est effectivement une question qui rejoint des réflexions qui sont portées aussi par Marat sur la dimension Nietzscheenne du transhumanisme est-ce qu'il s'agit effectivement d'une recherche de perfection au sens où vous l'entendiez Jean-Yves Goffi tout à l'heure ou d'une volonté de puissance auquel cas on change de registre évidemment on n'a pas de questions on continue tous les deux Dominique je t'en prie donc puisqu'on n'a pas de questions on continue encore 10 minutes qu'est-ce qu'on fait oui vas-y pour tes questions excusez-moi j'avais une petite question oui j'ai peur que ma connexion saute mais par rapport à cette question que vous venez de poser sur la puissance c'est la question que je me posais en entendant à la fois monsieur Goffi et écrivain il me semble qu'il peut y avoir effectivement deux philosophies du transhumanisme une qui serait une philosophie pour le coup peut-être même de la recherche de la perfection puisque chez Kurzweil même s'il n'y a pas de définition robuste de l'humain il y a cette idée que la dernière phase de l'humanité enfin de l'univers même c'est la saturation de toute la matière et énergie en processus intelligent donc on a un état final qui n'est pas rattaché à l'humain proprement parlé mais à l'univers ou à l'esprit donc il y a une définition robuste peut-être de l'univers et là peut-être on pourrait rejoindre une forme de quête de bonheur ou des idées de New Age et l'autre partie ce serait une philosophie de la création où là effectivement on utiliserait les technologies pour augmenter la puissance et donc les potentialités sans forcément avoir besoin d'une visée et du coup c'est M. Goffi qui disait ça avec cette idée de peu importe vers quoi on va et potentiellement de n'importe quoi et là on serait moins dans une recherche de bonheur comme on en a parlé avec l'écrivain et Marat sur les deux personnages heureux pas heureux mais on serait vraiment dans une recherche de création avec les aspects de risque et de n'importe quoi potentiellement qu'il y aurait derrière et à ce propos voilà c'est pour ça qu'après rattacher le transhumanisme forcément calculable j'imagine qu'il y a un aspect peut-être critiquable là-dessus parce que si tout est calculable et réductible alors le transhumanisme peut-être irait là-dedans mais parce que tout est comme ça soit alors c'est pas le cas et le transhumanisme n'apportera rien d'autre que calculer ce qui est calculable et qui peut-être permet encore d'avoir beaucoup beaucoup de progrès de puissance je ne sais pas si c'est sûrement bien entendu oui tout à fait oui oui on vous écoute oui donc ça y est j'ai vu s'afficher la question de Grégory et Marie il y en avait une autre qui s'était insérée derrière donc la question recherche de perfection de perfectibilité ou de puissance en fait je pense c'était le sens de la conclusion que j'ai que j'ai donnée tout à l'heure qu'au moins dans certaines versions du transhumanisme il s'agit de se mettre à l'unisson de l'univers or l'univers est évolutif et le projet au moins pour certains c'est de faire mieux que l'univers a fait alors est-ce que c'est pour être heureux je ne crois pas je n'ai pas l'impression que les transhumanistes soient essentiellement des hédonistes il y en a qui comme par exemple S. Fundyari FM 2030 mais cet aspect ludique ou hédoniste du transhumanisme est me semble-t-il marginal dans la littérature moi je vois le transhumanisme en fait comme un corpus plus que comme une pratique je sais lire des textes observer ce que font les gens c'est les sociologues ça c'est pas mon truc et quand je lis la littérature des transhumanistes j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas à la recherche du bonheur c'est autre chose qui les anime alors on peut dire oui la recherche d'une perfectibilité qui n'aurait pas de terme qui serait infinie qui se produirait toujours etc c'est la recherche de la puissance mais il y aurait des médiations à établir telle qu'elle je ne sais pas faire pour l'instant en revanche c'est certain que dans un univers clos comme celui de Pic de la Mirandole par exemple qui parle lui de recherche de la perfection et qui d'une certaine façon définit la perfectibilité il n'y a pas recherche de puissance je pense que là c'est des questions cosmologiques beaucoup de transhumanistes voient dans l'univers un processus qu'il s'agit d'accompagner et de distancer et de devancer dans certains cas merci il y a une question de jeûner Amélie Désirée on vous écoute oui bonsoir bonjour bonsoir on vous entend il est déjà 16h du côté de la Côte d'Ivoire je suis Amélie Diodonné étudiant en thèse un thèse de doctorat je profane thèse sur le transhumanisme et je veux poser une question à l'écrivain au romancier François-Régis de Guéniveau puisque dans mon corpus d'analyse un dissident fait partie des œuvres que j'étudie pour établir la question du transhumanisme en littérature surtout excusez-moi François-Régis est-ce que dans la façon de monter votre trame je veux dire votre diégèse et tout est-ce que vous avez pensé à est-ce que vous dans le projet dans votre projet est-ce que vous comptez créer une littérature du 21ème siècle parce que je dis n'importe quoi mais le 18ème siècle c'est-à-dire il y a eu une littérature de type humaniste avec François Rabelais et tout ça est-ce que nous sommes en train de partir avec cette littérature de type transhumaniste nous sommes en train d'aller tout droit vers une littérature formatée configurée avec des règles et tout ça pour aboutir à une littérature de type transhumaniste c'est ce que je voulais savoir dans un premier temps merci pour cette question j'ai l'impression qu'elle rejoint un peu la question tout à l'heure de Dominique Viard sur la forme en fait du roman est-ce que pour traiter le sujet transhumaniste il faudrait avoir une forme à proprement parler de transhumaniste ou en tout cas une forme disons du 21ème siècle qui serait adaptée à l'ultra-modernité actuelle moi mon but ça a été au contraire de rendre hommage à une forme qui existe depuis longtemps et à laquelle je crois qui est celle plutôt du 19ème c'est-à-dire on le disait tout à l'heure c'est le roman d'apprentissage c'est également le roman réaliste comme Balzac a pu le développer donc il y a c'est un choix assumé il n'y a pas eu dans ce roman-là la volonté de casser les codes un peu traditionnels du roman pour refléter par la forme ce que j'essayais de traiter par le fond sur le transhumanisme je sais en revanche qu'il y a d'autres romans qui ont cette ambition-là on parlait tout à l'heure de Pierre Ducrozet et de l'invention des corps il me semble que Pierre Ducrozet a essayé et je trouve ça tout à fait intéressant également a essayé de refléter par la forme en tout cas d'innover par la forme du roman pour traiter du fond du transhumanisme cette idée notamment de structure un peu rhizomatique qui serait le reflet en fait à la fois de l'accélération du monde des ramifications des différents sujets de société et puis peut-être aussi de la recherche d'une sorte de stabilité d'identité des personnages qui n'y parviennent pas au contraire de montrer la linéarité du personnage de Christian il y a une linéarité traditionnelle parce que jusqu'à présent on pensait l'humain d'ailleurs la modernité pensait très bien ça penser le projet moderne de façon très linéaire donc pour moi Christian était aussi une manière de montrer la linéarité du projet moderne ok de toute façon c'est une question intéressante est-ce que l'approche des thèmes transhumanistes impacte le choix de la structure narrative c'est exactement le grand débat aujourd'hui merci voilà on a une question de la part de Marika une question de la part d'une perspective anthropologique si vous êtes bien invité bonjour bonjour je suis vraiment désolée parce que j'ai un peu peur d'être complètement à côté je ne suis ni philosophe ni ni littéraire à proprement parler donc je suis ethnologue spécialiste des abortions australiennes mais aussi de notre culture je travaille beaucoup sur les représentations et les pratiques touchant à la reproduction ce qui m'a emmenée à aller voir du côté de la science-fiction à voir comment l'idéologie qui était sous-jacente à la façon donc de représenter le sexe et la procréation dans les sociétés occidentales contemporaines par comparaison avec d'autres donc voilà je suis peut-être complètement à côté de la plaque mais une question qui n'est pas posée qui n'est peut-être pas pertinente mais qui me semble importante à la fois dans ce que le professeur Goffi a discuté et de ce que François Régis en tant qu'écrivain a abordé qui a été abordé par Marat sous couvert de la problématique du consentement ou de la rébellion c'est la problématique de l'autonomisation enfin de l'accès au fait d'être autonome qui me semble quelque chose de tout à fait fondamental dans les projets transhumanistes mais aussi dans les questionnements plus généralement de la science-fiction c'est-à-dire effectivement la difficulté à pouvoir articuler ce qu'il en est de l'accession à une forme d'autonomie notamment parce qu'on est né d'une mère ce qui est assez problématique et qui est aussi un problème du côté de la philosophie qui ne l'aborde que du côté de la maïotique c'est uniquement du côté de l'éthique à l'heure actuelle que la maternité a été réabordée par la philosophie c'est un problème aussi qu'on retrouve en anthropologie où les rites d'initiation masculine et féminine et la différence entre initiation masculine et féminine c'est le fait de dépendre pour un homme d'une femme pour naître et pour faire naître donc ces problématiques d'autonomisation ont à voir avec tout un tas de représentations extrêmement fortes du côté justement de la maternité et je dirais par rapport à la question posée par Marin qui disait finalement le personnage de François Régis et je m'excuse je n'ai pas lu encore votre roman se rebelle alors que la plupart du temps il y a un consentement dans la littérature qui serait transhumaniste française il y a un consentement des personnages moi qui utilise un corpus qui n'est pas que littéraire dans Blade Runner bien entendu il n'y a pas de consentement dans des enfants comment dire des enfants médicaments tel qu'un roman qui s'appelle Monday c'est pareil Matrix c'est un exemple tout à fait important et d'ailleurs la question de qu'est-ce qui échappe du côté du spirituel et donc d'éventuellement une intentionnalité de l'humain dans quelque chose qui a été construit également le manga Ghost in the Shell est très intéressant à considérer mais il y a toujours cette articulation entre justement qu'est-ce que nous offre la société pour accéder à une autonomie dans d'autres sociétés ce qui nous paraît complètement aberrant c'est de permettre à des individus d'accéder à la fonction parentale de façon à avoir une responsabilité relationnelle vis-à-vis des autres tandis que chez nous au contraire il faut accéder au sexe comme expérience spirituelle ultime pour ne pas être aliéné à cette fonction reproductrice qui est d'autant plus aliénante que vous êtes une femme ça vous empêche d'accéder à des fonctions voilà donc ma question c'est comment on pourrait faire pour tout en conservant vraiment c'était passionnant la présentation de M. Goffi très très excellente je veux dire vraiment je n'ai pas les mots pour le dire donc il y a cette problématique à la fois d'autonomisation et une autre problématique qu'on retrouve quand on étudie l'écosmologie en anthropologie c'est la hiérarchisation des êtres les uns par rapport aux autres qui rejoint le fait d'une possibilité de la création puisqu'on serait une des rares des rares groupes animaux à n'être qu'une seule espèce puisque nous aurions comme ça dans l'idéologie détruit les autres formes les autres espèces humaines et effectivement s'il y en a une nouvelle qui serait plus perfectionnée elle se substituerait inéluctablement à nous si vous si vous pouvez couper le micro oui voilà c'est bon merci merci pour cette question pour ce commentaire cette question riche ce commentaire également très riche donc les deux invités s'ils peuvent réagir j'ai eu le goffi oui on ne vous entend pas du tout le micro le micro moi je pense que ce que je connais du corpus transhumaniste va prétend aller dans le sens de l'autonomie en présentant l'individu comme un îlot d'activité qu'il est capable qu'il est possible de réactiver par la technique et d'augmenter par la technique en ce sens il y a toute une critique du transhumanisme qui consiste à dire au fond c'est un humanisme exacerbé c'est un hyperhumanisme on trouve ça par exemple chez l'italien Marc Cassini qui dit au bout du compte le transhumanisme c'est un hyperhumanisme mais je ne sais pas si la prétention à l'autonomie telle qu'elle est déclinée dans la littérature transhumaniste du moins chez ceux qui développent ce thème ce n'est pas en fait une thématique de l'invulnérabilité et il y a quelques années j'avais été frappé par le développement par constater le développement d'une littérature philosophique que je trouve moyennement intéressante pour dire des choses mais qui existe quand même sur le thème de la vulnérabilité or moi ce que j'ai l'impression de lire et de trouver quand je lis des auteurs transhumanistes c'est justement des gens qui ne veulent plus de vulnérabilité qui veulent se rendre invulnérables à certains égards à la mort à la maladie au vieillissement et ainsi de suite donc le thème de l'autonomie je trouve je trouve qu'il est traité de façon ambiguë chez les transhumanistes que j'ai pu lire voilà ok je peux rebondir là-dessus je partage je serais complètement à ce que le professeur une réponse à cette quête de l'invulnérabilité et je pense d'ailleurs que cette quête de l'émerveillement ou en tout cas simplement cette faculté d'émerveillement vis-à-vis du monde est peut-être à rapprocher justement du domaine du roman de l'art du roman et plus globalement des artistes peut-être que la manière dont travaillent les artistes constituerait une façon de répondre au transhumanisme en fait je me souviens d'avoir lu un texte qui m'a beaucoup marqué et que je relis régulièrement qui est celui de Kundera l'art du roman et je me souviens que dès les premières pages il parle très bien de cette volonté du projet moderne de vouloir explorer et manipuler le monde par la technique et il dit qu'en parallèle de ce projet c'est en fait développer un autre projet européen qui est passé quasiment sous silence et qui pourtant a ainsi un peu notre culture qui est le projet romanesque qui naît avec Cervantes donc c'est-à-dire quasiment à la même époque donc Cervantes Rabelais puis donc c'est quasiment la même époque que la naissance du projet moderne et donc il parle à la fois dans ce monde romanesque il parle de de la fragilité de la vulnérabilité et puis il parle de la capacité d'émerveillement qui ne veut pas manipuler ou explorer le monde mais qui en fait ce suffit enfin comment dire qui se satisfait de la simple observation voilà ok merci vous avez d'autres questions Dominique ? oui je voudrais réagir aux trois propos qui viennent d'être tenus d'abord dire à Marika qu'elle est tout à fait bienvenue dans notre séminaire qui est tout à fait interdisciplinaire et que plus il y a de disciplines qui sont ici représentées plus riches nous serons tous ensemble donc merci de votre intervention mais justement je trouve que ces interventions et vos deux réactions nous permettent de poser des oppositions extrêmement intéressantes je trouve pour notre époque cette question de l'autonomie d'une quête d'autonomie radicale et plus généralement d'ailleurs d'un perfectionnement de l'être humain me semble avec cette espèce de visée téléologique pour reprendre cette question d'un projet linéaire comme vous disiez à l'instant François Régis me semble être une forme d'aggravation de ce qu'on appelle l'anthropocène c'est-à-dire où l'homme deviendrait le seul animal supérieur plus performant que tous les autres le seul peut-être à atteindre sinon une forme d'immortalité du moins une survie prolongée et ça ça s'oppose exactement à un autre courant de pensée qui se développe aussi actuellement qui consiste au contraire à décentrer l'homme du monde animal à lui faire comprendre qu'il n'est pas au centre du monde mais qu'il est un parmi les vivants et qu'il doit au contraire retrouver une place peut-être plus modeste au milieu des autres avec une meilleure attention aux autres espèces et dans le même ordre d'idées ça va tout à fait dans le sens du roman de François Régis et notamment de sa fin une autre opposition apparaît qui est un peu du même ordre en fait c'est l'opposition qu'il y a entre la dimension finalement très individualiste du projet transhumaniste en ce qu'il s'agit d'une attention à soi d'une thématique de l'invulnérabilité comme disait Jean-Yves à l'instant c'est-à-dire d'une volonté de se rendre soi-même invulnérable de s'améliorer de se rendre plus performant donc une idéologie très individuelle finalement qui s'oppose elle à une autre tendance très importante qui s'est développée aux Etats-Unis qui a contaminé l'Europe voici maintenant quelques décennies c'est ce qu'on appelle l'idéologie du care l'idéologie du soin qui est en fait une attention à autrui un altruisme par opposition à cet individualisme et c'est justement ce vers quoi se tournent les personnages à la fin du roman de François Régis puisqu'ils vont dans cette espèce de communauté monastique qui s'occupe des mendiants des êtres puants comme dit le texte à ce moment-là et donc il y a d'un côté cette thématique de la vulnérabilité pour soi qu'on essaye de produire et de l'autre côté au contraire un souci de la vulnérabilité d'autrui de la précarité des gens qu'on peut aider soigner et essayer de auxquels on peut essayer de fournir une vie plus douce moins violente et moins dure et il me semble que dans le monde contemporain où nous sommes il y a ces fractures extrêmement importantes qui se dessinent et de ce point de vue-là le transhumanisme est vraiment très opposé à d'autres formes de pensée actuellement aussi très agissantes oui ce n'est pas une question c'est juste une remarque c'est un commentaire oui Jean-Yves on ne vous entend pas comme d'habitude le micro voilà oui maintenant oui oui donc non je n'avais pas coupé mon micro en fait donc moi je vois tout à l'heure ça a été rappelé par Macron il y a une histoire du transhumanisme depuis les années 80 tous les textes ne sont pas figés et j'ai franchement l'impression à lire ce corpus à essayer de situer dans le temps les textes importants que ça a vraiment démarré comme un hyper individualisme libertarien avec des gens comme mort et que le reproche de Roberto Marquezini que j'ai cité tout à l'heure à savoir que le transhumanisme est un hyper humanisme et à certains égards tout à fait mérité il faut savoir que Roberto Marquezini c'est quelqu'un qui en gros c'est un italien en gros qui se situe dans le sillage de Michel Foucault pour dire les choses très très vite et peut-être aussi Deleuze donc c'est aussi quelqu'un qui est maître chien comme activité c'est assez bizarre mais il s'occupe d'animaux il les connaît il les élève il les dresse et c'est quelqu'un qui prône l'hybridation c'est quelqu'un qui prône le mélange c'est quelqu'un qui prône l'attention à des formes de vie non humaine etc et c'est sur la base de ce vécu de cette position qu'il a pu dire en réalité le transhumanisme est un hyper humanisme bon maintenant Marquereau rappelait et il a raison qu'il y a d'autres textes par exemple c'est James Hughes on a l'intervention d'une problématique assez différente à savoir que l'amélioration de l'existence par des moyens technologiques doit viser non pas seulement l'être humain mais toutes les formes de vie animale végétale et autres et l'impression qui est la mienne en disant tout ça c'est quand même qu'il y a un mouvement de panique ils essayent d'intégrer les thèmes que Dominique Viard a rappelé tout à l'heure c'est à dire l'attention aux vivants l'attention aux vulnérabilités etc parce qu'ils se sont rendus compte que sous la forme la plus radicale des années 80 le mouvement ne pouvait être que rejeté donc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une tactique derrière tout ça qui consiste à atténuer des thèmes proprement transhumanistes pour les rendre audibles par rapport aux remarques faites par Dominique Viard sur le care les vulnérabilités l'attention aux autres formes de vie etc François-Régis oui Marika vous voulez dire quelque chose je suis d'accord avec ce je voulais juste ajouter mais je suis d'accord avec ce qui a été dit qu'en plus de cette tactique à mon sens et je partage ça du discours transhumaniste à vouloir atténuer un peu ces caractéristiques les plus saillantes et d'ailleurs c'est intéressant il me semble que le discours même du transhumanisme vous l'avez dit est né quasiment dans les années 80 en tout cas c'est à ce moment-là qu'il s'est développé je voulais juste ajouter le fait que c'est aussi à ce moment-là que se développent l'économie néolibérale et l'influence des politiques économiques inspirées de l'école de Chicago etc et donc dès le début ça voudrait dire qu'il y a un parallèle à faire entre le projet transhumaniste quasiment anthropologique et le projet néolibéral qui lui va plus du côté individualiste et qui fait la part belle à l'enrichissement au mouvement à l'accélération l'agilité etc donc c'est à la fois une atténuation du discours au fur et à mesure de la part du transhumanisme pour instiller la société mais c'est aussi une sorte de maturité une maturation je veux dire de la société qui en prenant les valeurs néolibérales est lure d'une certaine façon pour le projet transhumaniste ok Marika oui oui je trouvais très intéressant ce que disait Dominique hier par rapport à ces deux projets qui ne vont pas dans les mêmes sens c'est à dire d'un côté une thématique de l'invulnérabilité pour soi et par contre un souci de prendre en compte la vulnérabilité des autres et pour moi là encore par rapport à la problématique de l'autonomisation c'est la problématique de la hiérarchie en anthropologie on est un petit peu obsédé par ça où effectivement qui aurait droit de s'occuper de ceux qui sont vulnérables ce qui est constamment le problème et qui est un problème sociopolitique extrême dans les problématiques de Caire puisque c'est des gens qui viennent d'ailleurs qui s'occupent des occidentaux riches et plus évolués donc cette problématique me semble importante aussi à considérer cette idée de la hiérarchisation liée au fait qui pourrait justement devenir invulnérable pour pouvoir s'occuper aussi il y aurait une relation de dépendance vis-à-vis d'autres qui auraient besoin de certains pour pouvoir s'améliorer donc ça c'est aussi quelque chose qui est peu discuté et qui va avec le fait de travailler sur ce qui est sous-jacent à la problématique du Caire c'est des dépendances croisées c'est-à-dire que des personnes des sociétés occidentales dites perçues comme très évoluées qui ont besoin quand ils arrivent à un certain âge et du vieillissement de la population d'avoir des personnes qui s'occupent d'eux donc qui deviennent dépendants mais d'un côté il y a une notion de hiérarchie de leur part parce que c'est eux qui ont le capital économique pour qu'on s'occupe d'eux et de l'autre qui pourrait permettre de rendre d'améliorer ce qui est un projet politique lui-même occidental les autres et aussi une question à Jean-Yves Goffi vous ne faites pas du tout référence par rapport à l'utopie aux travaux de Jameson Jameson l'auteur américain qui travaille énormément sur les utopies je ne sais pas si vous pouvez écrire le nom sur le chat je pense que c'est mieux je connais quelqu'un qui s'appelle Dave Jameson mais c'est sans retraite le même je pense que vous il y a vraiment c'est un monsieur d'un certain âge mais qui a écrit deux volumes autour des problématiques des utopies et de leur travail dans la littérature de science-fiction je vous envoie je l'ai envoyé à Mara oui il ne faut pas écrire en privé il faut écrire excusez-moi Frédéric Jameson oui c'est ça Frédéric Jameson non non je ne connais pas bon si vous avez encore des questions a priori nous avons encore dix minutes sinon on peut s'arrêter là tout à fait il nous reste donc une dernière séance le 12 février donc dans deux semaines évidemment en ligne comme d'habitude on a invité le professeur Angélibert de l'université de Bordeaux et Anne-Marie Garra que vous connaissez sûrement donc pour cette quatrième et dernière séance le 12 février voilà nous vous remercions tous donc à toi les auditeurs et plus encore les intervenants aussi bien Jean-Yves Goffy pour cette conférence tout à fait passionnante et puis François Régis qui s'est prêté pour je et à nos questions et qui nous a éclairé sur son projet sur son roman et puis aussi tous ceux qui sont intervenus dans la discussion et nous vous donnons rendez-vous donc à la fois comme lecteur pour ce numéro de la Rue des sciences humaines que j'ai présenté tout à l'heure et qui paraîtra donc d'ici un mois pour le colloque que j'espère nous pourrons tenir si nous réussissons à surmonter un peu ce virus et les circonstances sanitaires et puis j'ai aussi le plaisir d'annoncer qu'au mois de juin la date n'est pas encore très fixée mais Mara devrait présenter une habilitation à diriger les recherches justement sur ces notions de fiction post-humaniste et donc j'espère d'une part que ce sera en présentiel et que nous pourrons ensuite partager un verre en son honneur tous ensemble et sinon et bien que ce soit dans une séance aussi fournie que la nôtre avec aussi beaucoup d'auditeurs à bientôt et merci à tous et merci à Mara qui a en plus assuré la technique pour cette oui la technique et merci à vous aussi encore une fois nous étions 39 au début ce qui prouve que ce séminaire est un grand succès donc 43 au début pour la première séance 36 pour la deuxième et 39 pour la troisième donc voilà je ne peux être que contente en tout cas grâce à vous merci et j'espère pouvoir compter sur vous pour la dernière séance évidemment pour le colloque s'il se tient le mois de mars le mois de juin on trouvera bien une date pour l'organiser merci merci au revoir au revoir merci au revoir merci Voilà.